J'ai déjà fait du beat aussi avant. Ah ouais, t'as fait du beat? Yo, j'avais genre 17 ans, je faisais du beat, il y a des vidéoclips qui sont sortis de ça. Tu faisais du rap? Ok, pis c'est quoi ton nom d'artiste? Joyce. Joyce? On peut-tu encore sur YouTube? Yeah, man. Kit, ok, yo, free more! Aller checker ça. Ouais, mais ça c'est vraiment comme back then. Ok, back then, ok. C'est pas mauvais mauvais, mais c'est pas bon bon. Je partais des greers ce bouton. What up tout le monde? So guys, bienvenue au podcast le plus show man pour de vrai. C'est insane des invités de feu ces temps-ci. Première des choses, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube, ok? Spotify, laissez un commentaire, envoyez-nous un petit like, partagez l'épisode. Aujourd'hui c'est un épisode vraiment insane. Avant de tout, n'oubliez pas Pizza Salvatore qui sont là pour nos commandités, nos podcasts, nos vidéos réactions d'occupation double. Si jamais vous avez pas encore écouté nos réactions vidéo, Yo guys, je sais pas ce que vous faites, même parce qu'il y a du contenu on fire, pis en plus, je vous l'ai souvent déjà vu, dans une des vidéos réactions, on a reçu Jimmy man, gros gars, vraiment insane, gros vibe man, gros vibe. C'est prêté au jeu, c'est un très, très, en plus c'est fait en deux parties tellement qu'on a parlé, pis en plus c'est pour ça en fait que j'ai décidé de faire un podcast, parce que c'était pas planifié de faire un podcast. En fait, oui c'était planifié, mais comme ça juste comme vient à donner que j'aille planifier le podcast, parce que yo, c'est insane. En tout cas, guys, je reviens à Salvatore. Salvatore, ok? Si jamais t'es down de commander une pizza Salvatore, tu vas sur leur site web, tu commandes directement deux autres, parce que les applications, les autres applications, pour de vrai, tu vas avoir le meilleur deal chez Pizza Salvatore dans leur site web. Pis en plus de ça, si tu utilises notre code promo, que c'est M-T-L-I-V-T, je vais le faire popper ici, M-T-L-I-V-T, t'as 10% de rabais dans toute la commande totale. Pis en plus de ça, t'as des gros spéciaux des fois, ça dure, t'as un 10$ de rabais sur une grosse pizza large, pis en plus de ça, je sais que des fois, tu peux avoir une pizza moyenne qui t'es 8 points, t'es 8 points pour 10$, t'en commandes deux, 20$. Tu mets 20$ moins 10%, yo! C'est 18$ avant taxe, après ça, faut que tu payes M. Trudeau, pis le petit tip, mais sinon, c'est un gros deal. Donc, merci beaucoup, guys! Aujourd'hui, c'est un gros podcast, Fire Podcast. Je reçois le premier, la première personne à avoir quitté l'aventure d'Occupation Double. Je pense qu'il aurait mérité un peu plus de temps pour que les filles, le public le connaissent, mais je pense que le public est tombé en amour avec lui, justement parce qu'ils ont trouvé que c'était pas fair qu'ils quittaient aussi vite l'aventure. Si vous n'avez pas de qui je parle encore, mais yo, je vous dis une affaire. Tu sais, le gars, il y a 21 ans, il a une business, il travaille en construction, il est là, il fait son cobre, mais malheureusement, les femmes, ils ont dit, yo, moi, je veux pas ça dans ma vie, moi, je veux un... je sais pas, man. Tu sais, je sais pas des fois qu'est-ce que... Occupation Double, les personnes sont... qu'est-ce qu'ils cherchent. Mais bref, 21 ans, le gars, il travaille. Man, des fois, il y a des clochards, man, qui travaillent pas, mais lui, il travaille, bro. 21 ans, il est une business. So, guys, yo, Jimmy. Yes, mon gars. Jimmy, what's good? What's good? En plus, c'est le Jimmy de O'Day, parce qu'il y a déjà eu Jimmy, genre, back then. Il y en a eu pas mal, je pense. Pas mal de Jimmy. Ouais. Toi, c'est Jimmy de O'Day, 21 ans. Je pense que tous les Jimmy font quand même des shows, là. Yeah, let's go, t'es dead, man. Jimmy, man, what's good, bro? Ça va, man. Un étape à la fois, je suis revenu au Québec, puis honnêtement... Ça me fait du bien quand même de revenir, là. Mais en même temps, la chaleur me manque déjà. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es arrivé, là, d'ici... Ça fait une semaine. Une semaine. Une semaine. Et comment t'as vécu ton retour à la réalité, on va dire? Ben là, forcément, je suis quand même assez réadapté. Mais je vais dire que je réalise pas des fois encore que j'étais... Je suis plus au Mexique. Je m'ennuie des fois encore... Je m'ennuie un peu des boys. Mais en part ça, man, genre, t'as comme pas le choix. Tu retournes dans la réalité. Mais genre, j'ai comme un petit peu besoin du temps pour moi, man. Pour tout ça, t'as recommencé à travailler, mais... Ok. Des retombées... Ouais, c'est ça. Juste, au moins, pogner un petit peu de temps pour moi pour comme réaliser comme de tout ce que j'ai vécu. Pis c'est quoi la première chose qui est arrivée... Je sais pas combien de temps en tout t'es parti. Parce qu'on voit à la télé que t'es parti juste une semaine. C'est à l'aventure. Ouais. Je sais pas combien de temps t'es parti. Je pense que c'est quoi à peu près... Ben, c'est en haute de trois semaines. Je pense que c'est quatre semaines. Ok. Pis c'est quoi la première chose que t'as fait en arrivée au Québec? Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que j'ai fait, bro? Je te jure, j'étais allé à l'aéroport. Mon maman est venu me chercher. J'étais allé me chercher un Airways, bro. J'ai redescendu, man, de près de chez moi. J'ai arrêté un Airways, bro. J'ai mangé un gros burger, bro. Après, je suis allé sleep comme un gros bébé, bro. T'as-tu dit que t'as blonde? Non, ma maman. Ok, ok. J'avais compris ça, moi. C'est ça, j'étais pas ça. Non, non, ma maman, ma maman. Qu'est-ce que je lui pose cette question-là? Non, non, bro, bro. Ok, t'as la maman. Ok, 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 ok. Good, good, good. T'es silvateur. All good, all good. Mais ça se pourrait, tu sais. Un gros Airways, bro, let's go. Je comprends ton vibe. Pis c'est quoi la bouffe, plus ou moins, que tu mangeais là-bas dans la maison? Ou qui te préparait la maison? Non, mais c'était vraiment Kat qui était vraiment bonne à faire à manger, bro. Kat, man. Gros shout-out à Kat. T'as joué un gros jeu, là. Ben, bro, honnêtement, c'est ça. Elle, elle faisait tout le temps. On n'a même pas le temps de faire à manger. Elle était déjà là, en train de couper les shit. J'étais comme, bro. On avait un petit peu toutes nos tâches à faire. Comme moi, je faisais plus la vaisselle que d'autres choses. Ok. Moi, je faisais de quoi. Ok. Pis là, t'es revenu au Québec. Airways, tout ça. Ok. Là, avant d'aller occuper à son double, ok? J'imagine que t'avais écouté les émissions et tout ça. Yo, m'emmène pas, bro. J'ai juste écouté, comme j'étais un petit peu plus jeune, j'ai écouté O'Day Bali. C'est la plus grosse, je trouve. Chalotte Adamo, O'Day Bali. For real, bro. C'était vraiment là que j'avais vraiment aimé O'Day. Pis comment tu t'es inscrit? C'est-tu toi qui t'es inscrit? C'est-tu tes amis? Non, c'est moi qui t'es inscrit. Ok, ouais. J'ai fait découvrir de nouvelles expériences. J'ai fait, why not? J'étais jeune. J'ai dit, je vais y aller pareil. Pis finalement, bro. 21 ans en plus, ok. Pis comment c'est arrivé tout ça, le fait qu'ils t'ont choisi? Comment c'est arrivé ce truc-là? J'ai fait les auditions. J'ai fait une bonne prestation. Ils m'ont bien aimé. Pis genre, je suis arrivé jusqu'à la fin. Pis finalement, ils m'ont dit, je t'ai pris. Pis écoute, j'étais quand même assez saisi. Je réalisais pas ça. Pis finalement, c'est quand j'ai réalisé que j'étais dans l'avion, bro. J'ai fait, alright, ok. C'est fou pareil. Pis toi, tu viens de Manville, right? Manville, oui. Manville. Je connais pas trop la géographie. C'est-tu une grosse ville? C'est genre une ville, il y a à peu près 2500 habitants dans les villes. Ouais. Fait que bro, tout le monde sait que t'es allé à O'Day. Ouais, c'est ça, bro. Ok, t'es genre la star. Ben, yo, il y a aussi Greenwood. C'est beau, mon boy. Ok, les villes de Manville aussi. Ouais, les deux, on vient de Manville. Manville. Oh, damn. Ok. Fait que là, après Greenwood, t'es genre... Ou en même temps que la même statue de Greenwood dans le sens comme, tu sais, lui, de la musique, tout ça. Damn, ok. Fait que toi, t'es... Fait que toute la ville savait que t'es allé à O'Day, j'imagine. Ben, ils ont tout vu, là, sûrement. Mais j'ai pas dit à tout le monde que j'allais à O'Day. Mais genre, c'est sûr qu'ils l'ont su. Genre limite, y'a même pas comme une épicerie. Faut jouer à une autre ville pour aller chercher de quoi à manger. Est-ce que t'aimes ça? Oui, bon, je suis quand même bien où est-ce que je suis, là. Est-ce que t'aimes ça que l'attention que t'as live? Ben, j'peux pas dire non, là. Genre, ça fait différent. Faut que... Comment je pourrais dire ça? Faut que je m'adapte à ça aussi, là. Je vais me faire quand même des fois à plein endroits à ce moment encore. Ouais, ben, c'est sûr. Parce que, tu sais, on s'entend que c'est pas juste à Manville, bro. C'est à Montréal, au Québec, bro. Ouais, ouais. J'ai une anecdote aussi de ça, là. Vas-y. Je savais pas, tu sais, ils sortent de leur voiture pis sont vraiment comme dans une intersection pis ils regardent le monde, genre. Moi, je suis sur mon téléphone, mais je le savais pas, genre. Pis là, la fille, elle fait juste cogner. La policière, elle cogne dans ma vitre. Je suis comme, oh, non, non. Pis j'avais mon téléphone pis elle fait juste, « Hey, monsieur, occupation double, tu ferais mieux de pogner ton téléphone, genre, à l'autre lumière, genre. » Oh, damn! Yo, j'ai pogné un deux minutes, là. Oh, shit! Ça fait pas longtemps de ça, là. Pis ça, c'était à Manville, là. Non, non, c'était à Montréal. Oh, ouais? Ouais, c'était à Montréal. Tchuuu! Ah, j'ai pogné un deux. Ok, il est fort, c'est-tu? T'es-tu cute? Gros, j'ai pas eu le temps, man. Une belle fille. Je sais pas si c'était une belle fille, mais j'ai tellement été comme fuck, man. Allez, je fais l'endroit. Oh, ouais, yo. Effet, occupation double, c'est ça qui arrive, mon gars. Est-ce que tu pensais que c'était autant comme ça avant que tu parles? Parce que si on s'entend qu'occupation double, c'est quand même… Une grosse plateforme. Une grosse plateforme. Est-ce que toi, comme Jimmy, quand t'allais là-bas, est-ce que tu pensais comme, OK, tu pensais que c'était autant comme le reach qu'il y avait? Ou c'est quoi ta vision, toi, d'occupation double avant que tu ailles? Ben moi, je sais, c'est sûr que… Je m'attendais, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de Québécois qui regardaient ça. Ouais. Mais aussi, c'est vraiment le tapis rouge, je pense qu'il y a beaucoup de visionnements. Ouais. Tu sais, il y a pas juste le Québec, je pense qu'il y a beaucoup de… Même en dehors du Québec, il y a beaucoup de visionnements qui regardent pareil, occupation double. Ben ouais, ben ouais, c'est gros, là. Ouais, ouais. Je pense que c'est une des plus grosses… Ben, je pense, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est la plus grosse émission avec le plus gros temps… Néros d'écoute, là, par d'autres émissions. OK, fait que… Mais j'ai vu un peu que comme le tapis rouge, il est monté en haut de 1 million de vues, je pense. C'est énorme, là. Comme… C'est fou, là. Je sais que, genre, j'ai comme… Quand j'ai performé devant 1 million de personnes. Ouais, puis ça, c'est rien en comparé à… Après tout ça, que ça reste en ligne, puis mettons, les vidéos réactions, les… Tiktok, ça, c'est encore exponentiel. Charlotte Mathieu Pellerin, bro. Yo, Mathieu Pellerin, gros. Yo, Mathieu Pellerin, c'est une des… Pour les personnes qui ne savent pas, je fais des vidéos réactions OD sur «Guys ». Allez écouter en bas. Mais sinon, Mathieu Pellerin, c'est un OG des vidéos réactions OD, là. Ok, fait que là, t'es revenu ici, mettons, après OD et tout ça. Puis comment… Comment… Comment t'as vécu ton aventure là-bas en arrivant ? Genre, quand t'es arrivé là-bas, est-ce que vous êtes directement arrivé au tapis rouge ? Non, non. On avait comme une journée ou deux de comme, tu sais. On arrivait, puis il y avait encore des préparations pour que ça soit vraiment une scène. Ok. Fait qu'on était dans un Airbnb avec tous les gars, fait qu'on s'est vraiment liés, là. Ah, ok. Ok. Je me demandais aussi comment que Karl avait fait ses biscuits, bro. Ben, tu sais, ça c'est avant, je pense, même avant, là. Ok. Lui, il l'a fait chez eux. On était au rooftop en haut, bro, puis il y avait déjà des biscuits de fête, là. C'est ça qu'on… Il amenait ça du Mex… Il amenait ça du Québec, là. Mais c'est ça qu'on… Je me demandais, bro. J'ai comme… Je ne savais pas si c'était bon, même, pour voir les filles. Mais ils avaient l'air, comme, quand même secs, là. Ouais, c'est sûr. Ça prendrait de l'autre côté, là. Ils avaient parlé avec toutes les bêtes, mais yo… Puis sinon, toi, man, là-bas, c'est qui ton coup de cœur? Mettons, quand tu as vu pour la première fois les femmes, là, c'est quoi que… Mon coup de cœur, man, ça va rester… Ben, là, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux candidats qui étaient arrivés. Ouais, c'est vrai. J'ai vraiment aimé… Maud, pour une belle fille, bonne tête sur les épaules aussi. Genre, j'ai aimé vraiment, comme, ses yeux, man. Ouais, man. Ses yeux. Il pleut. Ouais. Ouais. Puis, ton expérience rendue là-bas, exemple, tu as réalisé, en fait, que tu étais en chemin vérodé dans l'avion, comme tu dis. Là, rendu là-bas, tu as connu les boys et tout ça. Ensuite de ça, le tapis rouge. Ouais. C'est quoi la sensibilité? Yo, c'était vraiment beaucoup d'émotions en… C'est vite pareil, là. C'est vite, puis c'est genre… Tes émotions, tu les vis vraiment, genre, à 200%. Ben… Comme, bro, man, moi… Comme, être numéro 9, tu sais, je l'ai vraiment bien pris. C'est juste de savoir que, comme, je suis dans un autre pays, genre. Puis, j'étais avec des personnes que, genre, j'ai eu des affinités en même pas, genre, deux, trois jours. Tu sais, c'est vraiment… Les liens sont vraiment forts en si peu de temps. C'est ça, man. Tu sais, je parlais avec, en fait, avec les gens que je fais des vidéos… Vidéos react. Ouais. Tu sais, les émotions que nous autres, des fois, on voit à la télé. C'est comme… Tu sais, exemple, comme je te dis tantôt, je ne sais pas, parce qu'on a fait une vidéo réaction ensemble. Allez écouter ça. Euh… Genre, tu sais, je ne sais pas si tu avais pleuré ou pas, mais moi, je disais à un autre dos, tu es comme, je ne sais pas, moi, si je parlerais devant le Québec, genre. Puis, ce n'est pas une affaire d'être, genre, insensible. Tu sais, est-ce que je veux vraiment que un million de personnes me voient pleurer? Ouais, bien, c'est sûr que moi, je me suis dit dans ma tête, tu es comme, regarde, c'est triste, mais regarde, j'ai gardé quand même la tête haute. C'est quand j'ai, comme, revu l'épisode que c'est moi qui s'en va, je suis comme, OK, là, je peux quand même me vider. Ouais, ouais, ouais. J'étais chill. J'étais beaucoup d'émotions que j'ai, genre, évacuées dans moi, là. Ouais, c'est sûr, puis c'est tellement vite, comme tu me dis, j'imagine, t'arrives là-bas, bro, ben, tu sais, t'as quand même bandé avec peu avec les gars avant, t'arrives au tapis rouge, tu fais ton tapis rouge, puis, bro, c'est vite, 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 vite. Puis là, t'es déjà classé, puis en plus, le piste, c'est que toi, ils t'ont déjà classé numéro 9. Je ne sais pas, moi. Je ne savais pas, tu sais, mettons, t'arrives déjà, t'arrives après, là, les filles, puis, mettons, Alicia, elle disait, comme, les chiffres, t'allais là, t'allais là. Moi, ça n'a même pas pris, genre, je ne sais pas si c'était moi le troisième ou quatrième, je savais que j'étais déjà le neuvième, genre. Ah, ouais. Damn, man. Mais c'était genre, c'est comme, ok, man, je l'ai accepté, genre. Ok, c'est vrai que, attends, mais... T'as vu ça, man? Ouais, 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 ouais. C'est comme, tout le monde était, on était déjà rate. Ouais, ouais, c'est ça. On ne savait pas, nous autres, là. Oui, c'est ça, ok, oui, oui. Puis là, on est arrivé, puis là, genre, c'est là que, genre, je ne sais pas, c'est le frère d'Ali qui a dit, bon, ben, les filles, ils ont numéroté de 1 à 9. Ouais. Yo, on a pagné un 2, là. Moi, même moi, j'ai pagné un 2, là, tu sais, j'étais comme, alright. Ben oui, yo, surtout que tu fais ça, genre, devant... Beaucoup de monde. Devant, c'est ça, devant un million de personnes, genre, comme, est-ce que toi, t'avais-tu... Ça m'a quand même tapé l'ego, un peu, là. Ouais, ben oui, je suis sûr. David, les jours... David, genre, je ne suis pas un gars qui est quand même 9e dans le vieux. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et puis là, te mettre un 9 devant, genre, un million. Ben, ça, c'est ça qui arrive, bro. Il faut quand même avoir une bonne estime de soi, parce que puis pas le prendre personnel, tu sais. Je ne l'ai pas pris personnel, genre, je vais vraiment dire, ouais, tu sais, god, genre, au moins, je suis allé... Je l'ai fait, le style de tapis rouge, bro. Ouais, bro. C'est pas tout le monde qui fait le tapis rouge. Exactement. Fait que c'est pour ça que je me disais aussi, là. Puis est-ce que... Est-ce qu'avant que tu arrives à O.D., genre, comment tu étais avec... Parce que, tu sais, j'ai vu ton speech... Tu as vu mon portrait, bro, hein? Tout le monde a vu ton speech, là. Ton speech... Tu en parlais pas mal, hein? Ouais, ouais, ouais. J'ai vu ton speech, tu as bugué un peu, mais... J'ai pas mal bugué, bro. Ouais, parce que, genre, tu as dit de quoi, puis tu as dit, ben, c'est ça. Genre, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, t'es-tu une personne vraiment comme... Quand il y a une fille qui t'intéresse, tu vas-tu genre la voir en premier? Est-ce que tu attends un peu des signaux? Comment tu te marches, bro? Ça dépend de la vibe, aussi, tu sais. Moi, je suis un gars aussi qui aime ça aussi, faire l'approche. OK. Mais il faut que ça dépend vraiment de la connexion, du regard aussi. Peu importe, vraiment. Puis c'est quoi, pour toi, mettons, une femme qui donne des signes, genre, mettons... Tu sais, pour les gars qui nous écoutent, des fois, genre... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que, genre... Ça dépend où, aussi, là? Tu sais, dans un bar, tu veux-tu pas? Ouais, mais on va dire, genre, dans la vie de tous les jours, que tu travailles avec, ou que tu vois dans la rue, dans le gym, ou dans un bar, là? Ben, c'est tout de suite comme... Elle va te donner des regards, là. C'est le regard. Moi, c'est tout de suite le regard. Si y'a pas de regards, pis, mettons, elle te regarde pas, man, oublie ça, là. Ça marche pas, le gars, là. Tu sais, c'est dead, là. Tu sais, mettons, si vous savez que, comme tu sais, tu vous regardes, pis des fois, vous savez que vous vous regardez, là, c'est déjà bon. OK. Pis est-ce que, mettons, après ça, tu fais quoi? Tu t'en vas-tu la voir? Ben là, bro, t'es le man, bro. Fait qu'il faut que tu ailles la voir, là. Sinon, ça dépend, là. C'est toi qui a comme... Faut que tu y ailles, bro, là. OK. Fait que, est-ce que ça... Ben donc, là, t'es rendu à OD, pis en voyant les filles, est-ce que tu te sentis un peu intimidé? Fait que non, man. Non? Ben non. T'apparaissait que non, en plus, bro. Ben non, bro. J'étais là pour les mêmes raisons que les autres gars, là. Même si j'avais 21 ans, là, moi, genre, même si t'as 29 ans, là, je m'en fous, là. OK. Moi, je vais te poser la question. Comment tu t'approches les filles, vous? Moi, comment... OK. Comment j'approche les filles, pour vrai? Faut que la fille... Parce que... Moi, j'ai trouvé, comme... T'sais, j'ai 32 ans, pis dans mon dating live, whatever, t'sais, je suis quand même dans le grind, pis je trouve qu'être dans un dating live, c'est quand même beaucoup d'investissement. T'sais, mettons, faut que tu parle des filles, blablabla, beaucoup. Fait que j'attends les choosing signals, des fois, et des fois, non, là. OK, OK. Si, mettons, y'a une fille que, genre, que je feel vraiment, pis, t'sais, au pire... Mettons, Steph, hein. Oh, shit! Mais, gueule, j'ai des chutes de vraiment gros, il est trop... OK, OK. Y'a aussi sympa. Mais, yo, Steph, bro, c'était un elle, là. Je veux dire, quand je prends mon elle, mais... Oh, je feel, bro. Ben, t'sais, c'est ça, comme, t'sais... T'es malade, t'es malade, t'es malade. Yo, tu, Steph, j'ai donné mon shot, man, au festival, bro, j'ai eu mon shot, mais... Peut-être que c'est moi qui ai pris trop de temps, aussi. Ah, ben, venez t'en voir, c'est ça, bro. Yo, mais, guys, on veut avoir safe ici, t'sais, déjà. Oui, oui, abonne. Ça, je vais la texte pour dire, yo. Yo, ben, dis-moi, c'est vrai, bro. Texte-la, texte-la, pis dis-le qu'elle vienne ici, on va faire un podcast. Anyway, je vais la DM, mais... Parce que je veux pas trop... Non, inquiète-toi pas. Ah, t'inquiète, t'inquiète. OK, non, mais t'es malade, man. Mais c'est ça, parce que j'attends les choosing signals, pour de vrai, parce que je trouve que, comme je t'ai dit, s'il y a une fille qui m'intéresse, je vais aller la voir. Et aussi, dès le début, je vais savoir est-ce qu'elle est down ou pas, t'sais. C'est aussi, avec la communication, après, tu sais que ça va marcher ou pas, genre. Ouais, c'est exactement ça. Si ça fit, si ça fit pas, genre. Bro, aussi, tu textes la fille, pis elle te répond 6 heures après, bro. Ça, c'est yo. T'sais, genre, si tu textes la fille, pis elle te répond genre 2 jours après, bro, comme... Moi, je trouve que c'est pas... C'est un reflux, ça. Ben, la fait, elle s'en fout de toi, là. Ouais, mais c'est pas que c'est un red flag, mais je pense que t'es pas sa priorité, là. Ouais, c'est sûr. Elle a d'autres choses à faire qu'elle te répond, mais t'sais, elle sur son téléphone, pareil. Ouais, parce qu'elle s'est dit juste... T'es juste pas... Elle est pas dans la victoire, là, t'sais. T'as déjà fait ça, toi, N.F.? De pas répondre? Pour vrai, gros... Pour vrai, non, man. De surprendre. Faudrait que j'essaie même pas, man. Euh... Non, man, j'ai déjà été... Yo, mais t'sais, avec Snapchat prenante, tu peux pas faire ça, non plus, bro. Ouais, hein? Si les personnes, ils ont Snapchat prenante, tu fais ça, là, tu fais juste le gosse, là, ils vont voir que t'as les yeux, genre. Vraient? Ah oui, OK, ouais. Watch-toi, ouais. Non, mais c'est pour ça que moi, je mets toutes mes affaires en off. T'sais, de read, whatever, t'sais, comme une notification, tout ça, je mets ça en off. Euh... Mais moi, personnellement, si une fille qui me plaît pas, je vais juste comme... J'essaie pas, man. J'ai pas vraiment... Comme pour la vraie, je pense que j'ai déjà pas répondu à quelqu'un, c'est sûr que ouais. Euh... Pis toi? Euh... Non, moi, je réponds à tout le monde. J'essaie de répondre à tout le monde pour rien. Ouais. Je suis pas un gars comme... Je veux pas, je vois, comme, le gars, je suis occupé, ou... OK, tu parles de cette... OK, tu parles comme ça ou comme... Ou réponds à une fille que tu files pas? Ah, ben, même si la fille, elle me file pas, je vais essayer d'y comprendre que, comme, ça marchera pas. OK, ouais, ouais, ouais. Mais t'sais, je laisse pas comme vue ou comme, ah, je t'ai pas vue. OK, t'es... Comme tu fais pas ton gars occupé, là. Non, non, non. OK, OK. Non, mais c'est ça. Tu sais, moi non plus, moi, je suis juste comme des fois, exemple... Tu sais, peut-être que je veux voir son message, mais je veux pas répondre tout de suite parce que je peux pas répondre, tu sais. OK. Je veux pas arrêter de faire mille choses pour répondre à quelqu'un, à moins que c'est quelque chose d'important. Mais des fois, c'est vrai qu'on est occupé. Ben oui, bro. Tu sais, mettons, si je fais un podcast, bro, j'ai un texte, je veux pas comme arrêter... Mais tu sais, euh... Euh... Non, c'est ça. Mais sinon... Est-ce que ça arrive souvent, mettons que... Fait, est-ce que toi... Ouais, c'est ma question, je m'en viens avec ma question. Si, mettons, une fille t'arrive, mettons... Toi, t'arrives, la fille te texte. Toi, tu fais tes shit, tu travailles... T'es couvreur, bro, tu travailles sur les toits, tu peux pas te répondre. Tu prends ton seul, t'es comme, hey, tu réponds après, tu réponds comme cinq, six heures après. Ouais. La personne te fait un problème parce que tu lui réponds pas live. C'est quoi, t'agis comment, est-ce que tu vois ça comme un réflexe? Ben là, je voulais dire que... Non, mais c'est pas un... Ben, c'est un petit peu... Tu sais, c'est peut-être aussi trop intense, déjà, très important. Tu sais, si elle sait que je travaille en plus, là... Laisse-moi le temps de travailler, puis je vais te répondre après, là. Si elle sait que j'ai pas le temps de travailler, puis je vais te répondre après, là. Si elle sait que j'ai pas le temps de travailler sur mon téléphone en haut, il fait genre 30 degrés en haut, là. Tu vas te choquer de te poigner mon téléphone, là. Yo, c'est ça, là. Non, non. Faut pas que tu peux être en bas en plus, là. T'es pas le temps d'être sur le téléphone, c'est un top, là, je vous le dis, ben franchement, là. OK, vous savez déjà, man, les filles, man, fait qu'attendez un bon 8 heures, là. Aussi, ça pose. Parce que, mettons, si on commence à 6 heures le matin, puis on finit vers 2 heures, je suis good, puis après, toute la fin de l'après-midi. Ah, t'es good. Puis est-ce que toi, t'es-tu, mettons, tu sais, t'entends parler des dates, là? Oui. Mettons, le first date, parce que je pense que moi, je disais... Ça, c'est... Moi, je pensais... Je pense que c'est Catherine L, si je me trompe pas, je disais que genre... Dans ma maison, elle? Oui, dans la maison, oui, oui. Là, je fais les liens, désolé. Je fais les liens avec les... Il y a une candidate à occupation double, pour ceux qui écoutent pas l'occupation double, mais une candidate à occupation double qui s'appelle Catherine L, que moi, je trouve, personnellement, qui est un peu intense, parce que les gars, à la première date, ils la filent pas, genre. Tu comprends? Fait que moi, je t'ai posé cette question-là. Est-ce que toi, t'es-tu une personne qui, dès la première date, genre, t'es intense comme ça? Euh... Moi, je suis comme... Un de mes défauts, je sais, je vais le dire, ben, je m'en fous, là. Mais genre, je vais essayer de m'améliorer dans ça, c'est que ça se peut que si ça clique vraiment, man, je vais peut-être déjà être un peu attaché, man. Oh, yeah? Fuck, ouais. Mais ça, c'est souvent... Je tombe en amour assez vite, c'est ça. Mais ça, c'est tout, les gars. C'est pas juste ça, là. C'est sûr? Même toi? Non, non, pas moi, non. Moi, je suis un peu comme ça. Si elle m'intéresse vraiment, là... Ouais. Moi, je trouve ça quand même assez difficile de comment elle va être, man. Genre, genre, j'aime ça, comme... Je sais pas, man. T'sais, j'ai pas de mots, mais genre, si je filme vraiment la personne, c'est pas long, genre, comme, all right. Yo, j'ai oublié de vous introduire, notre philosophe du podcast, man. Max, tu m'as fait très... C'est blessant, non, non. Yo, notre philosophe aujourd'hui du podcast que vous voyez pas, vous entendrez sa voix, c'est Max Rivet. Pour le monde qui le connaisse pas, man, Max Rivet, présente-toi un peu, vite, vite. Badzor! Ben, c'est ça, il fait des likes sur TikTok. Anyways, vous le connaissez, c'est sûr. J'ai une question pour toi, Max. Fait que toi, t'es-tu... T'es-tu intense dans la première date ou t'es plus relax? Oh non, 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 moi, je suis... Non, non, je suis pas intense pas en tout. J'ai déjà été, par exemple, plus jeune, je pense que... OK. T'sais, t'es évolu avec le temps, je suis quand même 33, là. OK. Mais qu'est-ce que tu veux dire intense, non? Ben, je veux dire intense dans le sens... être comme... Comment ça s'appelle? Catherine L. Non, Khalil, Balin. Ah, Bilal. Ouais, c'est sûr. Bilal. Ouais, Bilal. Mais non, moi, je parlais comme de la première date intense dans la première date. C'est-à-dire comme... Tu sais, des fois, il y a des personnes à la première date, comme toi, t'as dit, toi, tu peux tomber à l'amour. Ouais, mais peut-être pas dans mon amour, là. Genre juste comme un... Déjà, pas un coup de fou, mais comme j'ai... J'ai peut-être... L'affinité. L'affinité avec la personne. Je t'aime. T'oublie, là. Wow! Il y a des femmes qui, des fois, puis moi, c'est déjà arrivé, à une date, la femme dit que j'ai son amour de sa vie, puis tout ce shit. Oh, fuck! Ça, c'était peur, hein? Ouais, ça, c'est sûr que... Ouais, mais tu sais, back then, j'étais quand même « good », mais après ça, j'ai comme « ouais ». Mais tu sais, j'ai dit « c'est good », mais plus tard dans ma vie, là, j'ai comme « oh, ouais, c'est un red flag, ça ». Tu sais, mettons, elle me disait que « anyways, là, c'est passé, fait qu'il se correcte, là. Je veux pas name-drop anyway », ça me disait « ah, yo, t'es l'amour de ma vie ». Je pense que c'est genre, tu sais, les affaires d'astrologie, puis tout. C'est comme « ah, OK, c'est cute, c'est nice », mais peut-être que je voulais juste comme être avec quelqu'un dans ce temps-là. Fait que pour ça, j'ai pas vu le red flag, là. Mais je pense, comme pour te dire... Je veux dire de quoi, excuse-moi. Fait que t'es-tu indépendant ou t'es dépendant? Moi, on m'a souvent dit que je suis très indépendant dans... Mettons, si j'ai un projet, tu sais, moi, je suis avec mon ex, parce que c'est mon ex, puis elle m'a tout le temps dit que j'étais comme quelqu'un qui... Parce que je suis indépendant, ouais. Mettons, si j'ai un projet, je vais « grind, grind, grind », je fais mes trucs, puis on m'a tout le temps dit que c'est mon défaut, parce que je donne pas assez de temps à... Envers tes copines, là. Ouais, genre. Mais indépendant, je pense que oui, bro. Je veux dire... Indépendance... Tu sais, c'est ça qui est... Je trouve ça dur, man. Comme pour toi, c'est quoi une personne indépendante? Mettons, t'appartenais indépendante, comment tu vois ça, toi? Euh... Yaya, c'est qu'elle donne pas beaucoup comme qu'elle existe, là. OK, ouais. Comme elle fait ses affaires, puis elle a pas besoin de toi, genre. Ah ouais, je comprends. Elle a pas besoin de toi tout le temps, comme... Elle est capable de vivre sa vie, c'est en toi pareil, même si... OK, ouais. Moi, selon moi, c'est ça. Vous avez pas de projet commun. Ouais, c'est sûr. Si elle est capable de faire des affaires, elle va pas t'attendre, genre, pour moi. Ouais, ouais. C'est ça, être une personne indépendante, puis genre... C'est ça, c'est ça. Toi, Max? J'ai écouté à moitié. Personne... C'est quoi tu disais? Ouais, une personne indépendante. Ben, moi, je pense que je le suis, là, c'est... Pis dans un couple, genre... Comment tu vois ça? Ben, j'aime ça avoir la paix, en fait. J'aime ça avoir la paix. Même si j'aime la personne, j'aime ça avoir la paix un moment donné. Ouais, pas le choix. T'as pas le choix. On a toute la mesure d'avoir une paix, man. Mais pour revenir à la fin, tu disais que tu tombais en amour, là, mais... Tu sais, pas d'amour, mais... Non, ouais, des fois, ça m'est déjà arrivé, pis... Ça fait longtemps, quand même, mais comme... Ça m'est jamais arrivé, des enfants, mais ça m'arrive aussi, genre... Comment je pourrais dire ça? Ça m'est arrivé, v'là, six mois, genre. OK, six mois? Ouais, j'étais quand même mieux, c'est impossible, mais, genre, finalement, c'était... Ça a rien. C'est arrivé, pis un moment donné, j'ai eu un esprit de beaucoup de foudre, là, aussi, l'année passée. V'là, deux ans, ou je sais pas, je m'en souviens plus, mon ex, pis... OK. Ben, tu sais, je trouve que les hommes, en général, c'est comme ça. Les hommes, quand on s'en va en date, là, première date, où je dis que moi, j'ai déjà été comme ça, tu sais, je pense que c'est juste un processus, c'est un mindset qu'il faut avoir. C'est tout le temps même... Un homme, quand on s'en va en date, tout le temps, yo, ça, c'est la femme. Mettons, tu fais ta première date, OK? Tu la trouves de ton goût, wa-wa-wa, c'est chill, ça vive, tout ça. Yo, c'est tellement, genre, satisfaisant après la date, quand t'es juste en ton chat, pis tu reviens, t'es comme... Bon, ça t'aiment un théâtre. Ouais, ouais, pis c'est... Oui, oui, c'est ça qui est nice. Pis c'est ça, je pense que ça fait en sorte que tu peux tomber facilement, genre, comme, à titre assage. Ouais, c'est très tuable. Pis genre, là, tu t'imagines qu'il s'est rendu ta blonde. Là, tu t'imagines... Tu penses trop, là, tu sais. Ouais, là, t'es rendu au mariage avec des enfants, pis elle est juste comme chez elle, tranquille. Elle passe même pas à ça. Parce que les femmes, c'est différent de comment qu'elles agissent. C'est plus émotionnel que... Nous autres, on est rationnel, pis on passe tout le temps plus loin, là. Fait que je pense que c'est plus ça. Pis je pense que t'es pas le seul, là, qui est comme ça, genre. Je pense qu'elle a plein. Mais moi, avec, j'étais comme ça au début, man. Pis ça arrivait souvent qu'il y a un autre, je me... Après que ça marchait pas, j'étais comme... Fuck, man. J'étais un peu down, mais... Avec l'expérience... Ça passe vite, là. Maintenant, t'as pas passé... Non, c'est ça. Ça passe vite. Un an avec la personne ou quoi que ce soit. C'est juste une date, man. C'est ça. Pis... OK, fait que là... Pis, mettons, là-bas, quand t'étais à OD, c'est comment tu sentais, genre... Comment tu peux vivre? OK, parce que la question que je me posais, c'est comme... Est-ce qu'à un moment donné, t'oublies, genre, les caméras, bro? Est-ce que t'oublies, genre... Ben oui, t'oublies. C'est juste le premier soir, quand on est arrivés dans la maison, moi, j'étais comme... All right. Regarde, j'ai vraiment parlé avec Maud. Tu sais, là, j'ai su que les caméras se sont enverrées de bord. J'ai su que j'étais vraiment dans l'occupation, là, bro. Comment les caméras se sont enverrées de bord? OK, genre... J'ai pas fait le bruit, mais ils sont venus sur moi, puis Maud. Pis genre, là, j'ai comme... Même quand tu vas à la toilette? Ouais. OK, mais ça, j'avoue qu'ils le mettent pas, là, parce que quand tu pisses, on va pas entendre. Ouais, c'est sûr. OK, OK. OK, pis c'est quoi la fois l'expérience la plus folle que t'as vécue, tu sais, en une semaine, ou la chose que tu retiens le plus de cette aventure-là? Moi, c'est vraiment... Probablement, c'est les gars, l'amitié que j'ai eue. L'expérience aussi de voyager. Comme savoir c'est quoi... C'est vrai, toi, t'avais pas voyagé avant ça. Non, c'est ça. Découvrir c'est quoi une nouvelle culture au Mexique, même. C'est de voir... Je suis capable de juste d'avoir un lézard au genre des gros paniers, même. Oh, ça, c'est fou, là. C'est juste de voir quelque chose d'autre que le Québec. Ouais, pis est-ce qu'à Manville, il y a quand même une grosse... Je vais pas faire ma Christina, là. Ouais. Ouais. Mais est-ce que je veux dire... Christian a fait l'école qu'elle voulait pas marcher là avec des tarlots à Manville? C'est ce qu'elle m'a dit, bro? Mais... Mais je veux dire que c'est... Parce que des fois, genre, à cause que... Manville, c'est quoi? C'est quoi? Une heure et demie. C'est pas loin, là, d'ici, là. Non, moi, je suis venu ici, ça a pris un heure et quart. C'est ça, un heure et quart. Dépendant du trafic, aussi. Ouais, aussi, bro. Pis c'est dans le coin de plus loin que Joliette et tout ça. D'après moi, chez nous, ça a 45 minutes. Mais est-ce qu'il y a une grosse différence entre Montréal pis Manville, genre? Ben oui, la différence, c'est vraiment là, là. T'sais, juste la route. Genre, en mettant, t'es pas tout le temps dans le trafic. Bro, ouais. T'es la paix, maintenant, quand tu roules, là. T'es pas stressé, là, tout le temps, de, comme, t'as regardé si quelqu'un va te couper, ou quoi que ce soit, là. Ah ouais, non, mais... T'es tellement, comme, posé, beau pis tu roules, là. Ok. Pis est-ce que t'es plus un gars que, genre, tu viens en ville souvent à Montréal, genre? Ben là, à ce moment, c'est ainsi, je suis tout à Montréal, là. Ok. J'ai poigné un ticket de parking, bro. Ah, bro, ça, c'est... Inévitable, là, ici, tu vois. Ben, genre, j'sais pas où me parquer, des fois. Je suis quand même à qui je vais me parquer, là, finalement, quand j'en ai, gros, j'ai des tickets. Moi, j'ai tout le temps la, 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 la... J'ai le dicton que je dis, man, 50-50, bro. 50%, j'ai poigné un ticket, 50%, j'en poigne pas. Quand je vais au centre-ville, en tout cas... Parce que les... C'est arrivé cet été, comme j'étais souvent au centre-ville, pis durant les festivals, bro, y'a pas de parking. Fait que j'ai comme... T'as fait quels festivals? Ben, j'ai fait... Tous les festivals que tu peux avoir, pas tous, parce que j'étais pas tous là, mais... Les Franco, le festival de... Pas de jazz, là, mais festival, ouais, de jazz. Ouais, les deux, là, que j'ai fait, mais j'ai fait... Je fais souvent, mettons, Fuego, Fuego... Oshaga... Ouais, c'est plus de médias dedans, mais... Ouais, mais de Montréal, là... Est-ce que tu penses ça, à un moment donné, dans ta vie déménagée à Montréal? Parce que c'est deux choses d'extrémité, là, j'imagine. Ouais, mais c'est ça aussi, ça va être l'habitude aussi de ça. C'est pas la même affaire. Mais si... T'sais, c'est l'avenir qui va me dire, t'sais. Je suis vraiment bien où est-ce que je suis, mais si j'ai plus d'opportunités d'avoir des... comme d'avantages ou quoi que ce soit, à Montréal, je vais peut-être... Évidemment, peut-être voyager, mais m'habiter ici, mais peut-être pas vraiment à Montréal, là. À l'entour de Montréal, là. Je suis quand même bien dans mon petit coin, à moi, là. Ouais, ben j'avoue que c'est plus... T'sais, moi, je viens de Pointeau, puis Pointeau, c'est... C'est Montréal, mais c'est tranquille, t'sais. C'est plus banlieue que d'autres choses, là. Un banlieue, c'est correct. C'est G, là. C'est vraiment G, man. Yo, moi, je vais te poser une question, bro. T'as eu l'idée de quand même faire des reactions, genre? Parce que, yo, ça, c'est fuck up. Les vidéos de reactions, je me suis dit, première des choses, il y a juste un Top Gun qui fait ça. C'est Matt Pellerin. À bas de Christopher, là, je veux pas t'enlever ton travail, mais je veux dire, où je me suis fié, genre, où le sommet où je veux m'arriver, c'est Mathieu. Ben, lui, ça fait tellement longtemps qu'il fait ça. Pis c'est vraiment l'histoire avec Steph, man. C'est ça, bro, c'est ça qu'il fait, moi. Non, mais aussi, genre, je trouvais ça quand même assez fascinant, on peut dire, comme... Moi, quand j'écoute du beat, genre, j'écoute une musique, genre, je vais voir les reactions, du monde, des États-Unis, genre. Ben, c'est ça, parce que je me suis dit, c'est tellement un win-win. Dans un sens, un win où les gens qui suivent OD ou qui ne suivent pas OD vont écouter OD, l'émission, pis en même temps, il va y avoir deux gars qui ont des opinions vraiment, que des fois, peut-être mes opinions... C'est tellement différent que peut-être Mathieu Pellerin, là, tu sais pas. Ça, c'est différent, pis aussi, des fois aussi, c'est des opinions que je vais partager avec peut-être quelqu'un qui va partager la même opinion, pis... Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça, parce que c'est vraiment... Tu sais, moi, mes podcasts, c'est tout ça, c'est... Les podcasts, des fois, ça peut être plus sérieux, dépendant de ce qu'il a invité. Fait que je pense que les vidéos et réactions, ça met en valeur une autre personnalité que j'ai, c'est-à-dire que j'ai n'importe quoi, j'ai de la malle en général. C'est correct, ça. Mais dans les podcasts, ça paraît moins, parce que je peux pas rire des fois des situations. Ouais. Mais, ouais, mais je me suis dit, yo, OD, c'est une grosse, grosse, grosse visibilité. Je vais rencontrer des gens, je vais me faire une autre... Tu sais, je vais builder comme un autre type d'audience. C'est un peu si t'invites des invités, bro. T'es tant du monde qui réacte avec toi. Bro, c'est ça. C'est top top, là. Y'a personne qui... Y'a personne qui fait ça, à part comme... La seule personne qui fait ça avec quelqu'un, c'est Mathieu, c'est sa blonde, Claudie. Mais y'a personne qui invite du monde. Puis là, j'ai vu Christopher t'inviter quelqu'un, là. Fait que ton concept, bro... Parce qu'y avait Christopher qui faisait ça, mais solo. Là, je sais pas s'il a pris mon idée, là, mais shout-out. Mais non, mais c'est ça. Mon but, c'est vraiment d'amener des gens différents. Tu sais, comme aujourd'hui, on a Max Rivet qui réacte avec moi. On a Chris Negroski. On a Eti Claude. Bro, pour les personnes qui vont écouter ce podcast-là, si c'est pas déjà fait, Shaina... Tu sais, mon but à la base, c'est que j'amène toutes les personnes de OD. Même Bilal, bro. Bilal, j'espère que tu vas être là. C'est ça, parce que, tu sais, je me suis guidé un peu de... Là, je veux pas tout parler de moi, là. Mais je me suis guidé un peu de genre de... Qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis? Des streams live. OK. Mettons Kaysenet qui invite du monde. T'aimes un faux concept, hein? Ouais. Fait que... Ouais, c'est un faux concept. Fait que j'ai juste mis ce concept-là ici, parce qu'il y en avait pas. Il y avait personne qui faisait ça. Puis, je pense que des fois, comme combiner deux personnalités ensemble, tu sais, comme moi puis Max, on est pas... On est différents. Fait que des fois, ça veut dire... Tu sais, des fois, il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre que c'est calme. Fait que je trouve que c'est une bonne dynamique. Mais à toutes les personnes qui les invitent, c'est que je foque avec eux autres. Je trouve ça nice. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je me suis dit... C'est une grosse visibilité OD. Puis, why not, man? Ça fait aussi du networking. C'est une des choses aussi que je peux faire avec ça. C'est pas mal ça. Sinon, toi, man, est-ce que tu faisais, genre, la création de contenu avant que tu ailles OD? Aucunement, bro. Je faisais du mannequin, man. Tu n'as pas dit du mannequin, ça? Du mannequin, excuse. Ok. J'ai eu un contrat pour cuire Dimitri. J'ai vraiment aimé ça, man, de me faire pouponner un peu dans la face puis genre, me battre des gros manteaux. Comment tu disais que tu étais à Hollywood? Hollywood du gomme, bro. Le guidon hollywoodien, toi. Non, mais je pense que le guidon, ils l'ont... Je ne sais plus si j'ai dit... Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Aïe ça, bro. Je pense qu'il a mis le guidon avec Hollywood. Genre, j'ai... Ok. Ça n'a pas été ta phrase, là. Non, je ne pense pas, non. Moi, en fait, je fais ça des fois avec mes podcasts. C'est correct, bro. J'écris des scénarios. Tu sais, ça l'a fait parler, puis c'est bien correct. Ouais, t'as dit ça. Ben, moi, j'ai une question. Je me demandais, comment tu commences le mannequinat? Ça part de comment, ça? Ça dépend, si tu veux vraiment essayer d'aller... Si tu veux être à l'aise avec les caméros, si tu aimes ça de te prendre en photo, tu veux peut-être aussi aller postuler, ou sinon c'est eux autres qui viennent te parler. Mais t'es allé postuler, dans le fond, ou...? Honnêtement, je pense que c'est eux autres qui m'ont rapproché. Ok. Pis j'étais allé deux, trois jours après faire des photoshoots, pis finalement, ils m'ont pris. Ok. Je pense que moi, j'ai une réponse un petit peu plus claire, si on peut dire à cette question-là. Dans le fond, moi, j'ai... Ben, j'ai ma meilleure amie, que je la rentre dans des contrats de mannequins aussi, avec Mannequin Montréal, avec des compagnies, des agences, et un peu partout. Dans le fond, ben, tu fais juste postuler jusqu'à temps que, soit quelqu'un te voit, ou soit quelqu'un t'accepte un contrat, pis c'est vraiment pas facile d'avoir des contrats. Surtout que tu peux dire, yo, je mange de ça, ou ça, je bénéfie quelque chose de ça. C'est vraiment assez compliqué à obtenir. Il faut que tu sois vraiment à l'aise, aussi, avec la caméra. Genre, faut que tu démontres, comme... Faut pas que tu te fasses comme ça. Faut que tu bouges, faut que tu... Yo, moi, ça marcherait pas, bro, parce que moi, je suis le pire, gros. Genre, quand je prends des photos, comme là, c'est chill en podcast. Ouais. Mais mettons que tu es... Genre quelqu'un qui veut te prendre une photo, là, tu... Bro, je sais même pas quoi faire. T'es fucked up. Ouais, moi aussi, ouais. Je fais tout le temps des pisses, ou... Je sais pas, bro, genre... Genre, je fiche, bro, genre, comme... Ah ouais, hein? Ouais, pas que je fiche, bro, mais j'ai comme... Avec les cams, c'est pour ça que je fais plus de tout ce qui est vidéo, mais... Bro, c'est ça qui arrive même quand... Chaque fois des photos, même quand à la fin, ici, on prend des photos, bro, je suis comme... Qu'est-ce que je fais, bro? Je fais des pisses, des... Est-ce que j'ai pas une par le... Par le... Tu sais, je suis comme... Ouais, mais... Non, mais c'est ça, bro. OK, pis... Fait que t'as eu ta réponse, le maquina? Oui, oui. OK. Allez, merci, mon grand. Fait que tu vas te lancer dans le maquina, man? Bon. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis dégueulasse, Henry, tu sais, je suis pas... Pour moi, je suis zéro photogénique, là, mais... Non, non, oublie ça, t'es du mal. Tu sais, jamais, bro, peut-être pour une marque de... Ben, je disais même que j'étais le gars le plus bandant, c'est pas quelque chose... On embarquerait pas là-dedans, mais c'est pas mon genre de truc. Je suis comme sur les... Non, mais c'est vraiment bizarre, OK? Je suis sur les réseaux, mais j'aime pas avoir l'attention sur moi. Il y a beaucoup de gens qui s'est comme ça. C'est vraiment bizarre, ouais. J'aime avoir l'attention humoristique, mais j'aime pas avoir l'attention sur moi. Tu sais, c'est... Moi, avec, c'est un peu la même chose. J'aime ça faire du contenu. Je suis vraiment comme... Quand je fais des grosses vues, je suis comme... Oh, allez, let's go, bro! Ouais, ouais. Pis genre, tu sais, c'est déjà arrivé, là, comme... C'est sûr que j'ai pas longtemps l'exposure de OD, whatever, mais c'est déjà arrivé, comme, mettons, à des festivals et tout ça, parce que j'ai souvent des vox-pops. Les gens me reconnaissent, pis comme... Ah, dope! Mais des fois, je suis comme un peu malaisé, genre... Pas malaisé, mais j'aime ça être dans ma bulle, genre... Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, mais... Là, on a parlé, mais je sais que des fois... Je sais pas, pour toi, c'est comme ça. Est-ce que toi, t'aimes... C'est l'élève, à ce moment, tu sais. Ouais, là, c'est insane, j'imagine. C'est l'élève, à ce moment, il y a beaucoup de monde qui me reconnaissent, peu importe où est-ce que je veux. Il y a au moins une personne sur, peut-être, six qui me reconnaissent, là. Ouais. Peut-être deux, là, mais... Ben, tu sais, je dis ça, mais c'est pas vrai. C'est un câble, là, j'aime ça pareil, là. C'est quand même nice, là. Je dis que c'est pas vrai, que j'aime pas que les gens me reconnaissent, genre, comme... C'est quand même nice, là. Ouais, c'est nice, bro, comme, on va pas se mentir, là, comme... Ouais, mais c'est nice, mais... Oui, mais est-ce que... Est-ce que t'as déjà vécu des situations malaisantes en te faisant reconnaître? Pour le moment, non. Ok. Genre... Je sens pas beaucoup ce temps-ci, hein. Tu sais, je vais juste faire des interviews et des podcasts à ce moment, mais comme là, je veux juste pogner du temps pour moi. Je me souviens de te reconnaître à Victoria Aberdeen quand je voulais pogner une pousseuse. Ok. Il y avait, genre, une gang de jeunes qui sont venus me voir, puis... Ah ouais? Je pense que t'as bien... Les jeunes, ils fuck bien avec toi, là, je pense. Parce que t'es, genre, le plus jeune, déjà. Ouais. Puis, euh... Tu sais, veux, veux pas, je pense que... Ouais, ça, je vais te demander tantôt, quelle musique t'écoutes, bro? Yo. Moi, j'écoute vraiment du rap anglais, là. Ok. Comme YSL Records, je sais pas si c'est qui, comme Young Talk, Gona... Oui, oui. Gona, yeah, yeah. Euh... Je sais pas c'est quoi... C'est qui, Young Tug, bro? Ben oui, ben oui. Ben oui. C'est sûr? Ben oui, je connais Young Tug. Tu m'as dit Gona, yes, Gona, mais je t'ai dit Young Tug. Non, Gona, oui, Gona, je connais. Young Tug, moi, c'est... C'est le papa, bro. Mais le premier que t'as dit, je connais pas. Hein? Le premier que t'avais dit, le rock, là, je connais pas. Non, Young Tug. T'as dit Young Tug? T'as dit YSL, bro. YSL Records, c'est Young Tug qui... OK, bro, je pense que t'avais dit du rock. Non, 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 non. OK, Young Tug, ben oui, bro, je connais Young Tug, bro. T'inquiète, tu connais mon Young Tug, là. OK. Rest in Peace, Rich Omi, sérieux? Ça, je connais pas ça, par exemple. Rich Omi est mort. Ça fait pas longtemps, en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'étais peut-être à O'Day pendant ça. T'es pour voir, c'est lui qui fait ça pour... Mitch Omi Kwan, là. Ouais, t'as ça. Ah oui, 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 lui, il s'est fait... Surdose. Ouais. OK. Surdose. Damn, it's crazy. Au moins, il s'est pas fait shot, man. Non. Ouais, ils s'en fait soin shot, là-bas. OK, fait que Young Tug. Gona. Gona. Future. Future. J'écoute vraiment des gros bits anglais. OK, t'écoutes du gros rap anglais. Ouais, ouais. Rap français. Yo, j'aime aussi un peu Niska. Niska. C'est qui des jeunes? C'est Vivi Aslatan, man. Je sais pas comment... Enimo. Enimo, bro, c'est... Ouais, ça, c'est moi. Attends, on est pas encore rendu là. Attends. Rap franco. Niska, j'aime beaucoup. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est-tu Naps? C'est-tu pas Naps? Je sais pas comment ça s'appelle. Français, ça? Ouais, vraiment Français de France. Il y a aussi comme Kabalade, aussi. Attends, Niska, il y a... Zola, bro, il est fort. Zola. Je sais plus c'est quoi son nom. Ça fait tous en VVS. Il y a un certifié. Ah, bro, attends... Corleone? Non, man. Comment? Freeze Corleone, je sais pas trop. Je connais pas. Non, Freeze Corleone, c'est un gros saucy. Tu sais qu'est-ce que je parle? Ouais, ouais, j'ai déjà entendu, mais l'artiste... Ouais, parce que... Je veux dire, moi, personnellement, j'écoute plus du rap Keb, tout ça, du rap de Montréal. Ok. Toi, rap Keb, rap Montréal, est-ce que tu fucks avec ça? Ben oui, bro. Quel artiste t'écoutes? J'écoute Greenwood, bro. Ouais, j'écoute Greenwood. J'écoute Oswell. J'écoute... J'écoute du Soulja, ça fait pas longtemps que j'écoutais ça. J'ai commencé à aimer ça beaucoup. J'écoute du Mike Chab. Mike Chab, ouais? Mike Chab, bro, Chabot. Yo, Chabot, t'as ma Chabot, là. Pis Empty Lord. Empty Lord, ok. Tu sais qui, Empty Lord? Oui, je connais, je connais Empty Lord. J'ai déjà fait du beat aussi. Ah ouais, t'as fait du beat? Yo, j'avais genre 17 ans, je faisais du beat. Il y a des vidéoclips qui sont sortis de ça. Tu faisais du rap? Ouais. Ok, pis c'est quoi ton nom d'artiste? Joyce. Joyce? Ouais. Ben, on peut te voir encore sur YouTube? Yeah man. Kit, ok! Yo! Fribourg! Ça, c'est vraiment comme back then. Ok, back then, ok. C'est pas mauvais, mauvais, mais c'est pas bon, bon. Ok. Ouais, ok. Fait que, sinon, est-ce que t'écoutes pas mal de musique, genre, tu vas dire, mettons, le rap ici, franco, pis tu sais, McChap c'est plus anglo, mais franco, t'as Empty Lord, oui. Est-ce que t'écoutes du rap, genre, français, keb? Ben, tu sais, t'as dit Soulja, je sais. Ouais, Soulja, vraiment, comme, c'est Green que j'écoute beaucoup, là. Ok. Aswell aussi, je trouve qu'il a du bon potentiel. J'aime beaucoup ses musiques. Pis, yo, juste pour dire, man, yo, Soulja, moi, tu sais, j'ai fait des franco, là. T'as tellement de shit. Dude, tu sais, c'est une vraie rockstar. T'es tellement de shit. Bro, c'est une rockstar solide. Ouais, j'étais allé backstage avec lui, c'est-à-dire. Il m'a amené backstage, bro, pis honnêtement. Hey, t'as un gars! C'est vraiment une bonne personne, ce gars-là, il... Ouais, ouais, mais t'étais-tu avec San Diego? T'étais-tu là, toi? Ouais, man, yo, là-bas, c'est une tienne. Quand Soulja a joué, bro, il y avait... Jusqu'aussi, c'est... Le fait qu'il fait tout, mettons, les personnes embarquent avec lui, gros, là, c'est fuck. Bro, t'as tous les âges, là. Fou. Genre de 8 ans à 50 ans. Ouais, il y a une bonne audience. Pis, là, ses fans, c'est des die-hard fans, là. C'est pas genre des fans... Non, ouais, je comprends pas ça. C'est des die-hard qui sont là, genre, avec lui à 100%. Ok, ok. Fait que t'es un gars quand même artistique. Ouais, mais j'aime ça, là. Ok. Ok, je vois tes tattoos, anyways, mais c'est dope, tes tattoos. C'est beau. Pis, euh... C'est quoi t'inspirais back then à faire la musique? Tu voulais-tu être, genre, comme... Tu voulais-tu percer dans la musique, puis vivre de ça? Ah, yo, man, je vais te prendre avec vous autres, là. J'avais 15 ans, j'ai commencé à écouter... À faire une musique. Je partais des gris, bro. Oh, pour real? J'avais vraiment le goût de percer dans ça, man. Attends, mais j'ai une question. En aluminium ou des vrais? Euh, c'était comme des fics que j'avais achetés sur eBay, genre. Oh, that's crazy! Ouais, mais t'sais, t'as 15 ans, tu penses juste... Ben oui, bro. Là, mais c'est drôle. Ben oui, bro. Là, un moment donné, j'ai comme aussi vraiment écrit quand j'étais vraiment pleine d'amour. J'ai fait des gros... Ouais, c'était comme ça, bro. Ah, mais bro, c'est là que t'as plus d'inspiration, je trouve. Pis j'ai écrit vraiment des paroles plus gros. J'ai... J'ai règle ça, bro. Pis ta... Ta peine d'amour, là, c'est-tu ta première grosse peine d'amour? J'ai eu deux peines d'amour. Avoir deux belles personnes, vraiment des belles filles. Genre, la deuxième m'a vraiment plus hit que la première. Pourquoi? Parce que... Yo! Parce que, honnêtement, c'est elle qui m'avait comme laissé. Pis moi, j'avais vraiment un coup de fou devant cette personne-là. J'avais comme la misère à la laisser par ça. Avec Yo, ça a pris du temps. Ben, j'ai... J'ai passé à travers de tout ça. Ok. Hey, ben, Jimmy, dis-tu qu'aujourd'hui elle doit le regretter? Ah, peut-être pas, man. J'étais à bon temps avec la fille. Avant de partir, on a fait le party. Ben, pis j'ai pas dit j'allais au deux, mais on a fait le party. Pis elle a une chum en star, pis c'est vraiment bien où est-ce qu'elle est. C'est correct. Ah, mais c'est bon que tu trouves qu'elle t'ouvre cette porte-là. Est-ce que tu penses que c'est quand même faisable, genre l'amitié après une rupture amoureuse? Parce que c'est dur, pareil, tu sais. Tout dépendant de comment ça se termine, tout dépendant de votre cheminement. Tu sais, ça peut être vraiment plein d'anecdotes que tu le sais pas, là. Parce que moi, j'ai vraiment eu beaucoup d'affaires avec cette personne-là que comme, bref, je la recrois, c'est sûr qu'on va se parler un peu, là. Ouais. On a vraiment eu des hauts pis des bas, mais comme... On a tellement une bonne chimie que comme même si on se voit en vrai, on va se parler pis on va rire, là. Ouais, mais c'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, moi, avec mon ex, on est quand même resté en bons termes, mais c'est dur de rester en bons termes. Je sais pas, comme toi, est-ce que c'était bons termes dès le début, que la relation t'est finie, ou genre par la suite? Ah, c'était bons termes dès le début. Dès le début? Ok, c'est elle qui t'avait laissé, mais j'avoue que t'as pas le choix. Ouais, mais tu sais, même quand on se voyait, on n'était pas hôte de se laisser. Fait qu'elle a demandé à vraiment « fuck off », à m'a laissé en texte. C'est bien correct comme ça, mais quand on s'est revu, on a fait comme si rien n'était, pis c'est fait, on a eu une relation, pis c'est... Et les voyages, les voyages. Est-ce que t'as déjà laissé une femme, une fille, pis t'as déjà fait de laisser? Ouais. Qu'est-ce que tu trouves... C'est sûr que c'est pas... Honnêtement, c'est de se faire laisser, mais c'est aussi de laisser la personne, parce que l'impact, qu'est-ce que tu peux faire à la fille, ça m'a vraiment fait... ça me touche aussi, à un moment donné, ça touche aussi de laisser une personne qu'elle, elle aime encore. Ben ouais, pis c'est... Je sais pas comment ça peut... À moins que t'es un psychopathe, genre comme t'as des sentiments, pis c'est pas de voir une fille que t'as aimée, genre... Mais les deux filles, en ce moment, elles sont en couple, pis j'suis faite leur bonheur, man. Ouais. Comme moi aussi, j'aime aussi avoir du bonheur, man, mais le temps viendra pour moi, man. Le gros, c'est pour ça, un jeu, vous avez dû laisser plus qu'une semaine, man. C'est pas bien, bien grave. Non, c'est... On sait bien que, man, anyways, man, ton DDM doit exploser, anyways, en ce moment, là. Correct, correct, correct. Après OD, là, mais... OK, fait que... Mais c'est ça, fait que c'est possible pour toi que l'amour... Pas l'amour, que l'amitié après... Moi, j'dis oui pis non, tout dépendant de votre cheminement, comme je t'ai dit. OK, OK. Attends, si la fille, elle te trompe tout le temps, pis... Ouais. J'sais pas si ça te tend d'être ton amie, là, t'sais. Ouais, j'avoue qu'elle l'a, bro... Non, mais tout dépendant, t'sais, ça peut te faire vraiment de quoi de wrong, pis... Je sais pas, là. Ben, t'sais, moi, j'ai tout le temps... T'sais, quelqu'un qui aimait compter ça, attends, j'sais pas... En tout cas, j'avais pas une amie-droppe, mais, t'sais... Déjà? God damn! Quoi, combien? 50 minutes. God! Non, c'est impossible. Yo! Non, non, c'est impossible. Oh, c'est possible, carrément. C'est vrai? Ah, c'est ça. On continue, là? Oui, oui, on continue, oui. Aujourd'hui, j'ai quasiment pas parlé, bon, là. On continue, là. Il t'a pas obligé de me dire... Il reste combien de temps sur la carte? Ah, yo, j'suis saisi, bon. Moi aussi, j'pensais qu'on avait 30 minutes, gros max, là. Yo, ben, c'est ça. Peut-être qu'il s'est fucké, man. Mais j'pense pas... Je pense que... Je pense que... C'est parce qu'on a tellement de plaisir, les mecs. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas partir de ça, bon. J'aime ça. Yo, on est là, yo. Ça y est déjà, yo. Fait qu'on attend tous les gars de OD, toutes les filles aussi. C'est un gros podcast. Yo, pour derrière, encore, yo, merci d'avoir fait la... Ton trajet d'ici, d'avoir participé à tout ça. Yes, thank you, mon... Merci à toi, bro, j'aime ça. Yo, let's go, bro. Est-ce que t'avais... C'est ça, est-ce que... Là, quand t'es sorti de OD, on va revenir après aux femmes, là. Aux femmes? Ouais, aux femmes, aux filles. Quand t'es sorti de OD, j'imagine que t'as eu beaucoup de... Tu sais, de médias à faire, de contenu... Comment t'as géré ça un peu? Surtout qu'avant de tout ça, après ta carrière de rap, et tout... Après ta carrière de rap... Comment t'as géré, genre, comme... Avoir beaucoup de gens sur ton cas, sur ton... Ben, honnêtement, j'ai eu plus de support que de hate, là. Le hate, ça a vraiment été sur mon portrait, là. Ouais, mais c'est plus que, genre, le monde, ils ont ri. Non, mais c'est normal. Même moi, j'ai eu comme tabarnac. Mais en même temps, parle-moi en bien, parle-moi en mal, parle-moi en... À un moment donné, genre, on disait, je pense que les commentaires... Ça me fait rien, puis j'ai pas été voir, puis en même temps que je sois presse, je vais aller voir. Mais comme... J'ai vraiment aimé ça, avoir du support, comme on dirait que ça me montait un moment ras, genre... Parce que j'étais vraiment, comme, un petit peu déçu de, comme, avoir parti vite. Ben, yo, au moins, comme, d'avoir du support que les personnes me textaient pour dire, yo, inquiète-toi, pute, moi, je t'aurais pas mis 9, ou genre, ah, je t'aurais pas fait partir. C'est tous des messages comme ça que je suis comme... Ben, ça, c'est bon, même, parce que même si ton parcours était court, même, t'as fait un bon impact. J'ai laissé quand même ma place. T'as fait un bon impact, que genre, comme... Je suis sûr que des fois, les personnes, il y a d'autres personnes qui vont être éliminées ou qui vont être éliminées, qui vont peut-être partir, puis ça va faire un moins gros impact. Ils vont faire aussi, c'est ça, les autres vont peut-être le prendre pas comme que je l'ai pris. Moi, je l'ai pris comme un gagnant pareil, t'sais, j'ai sorti vraiment comme, ouais, je l'ai fait, puis il y a d'autres choses qui m'arrivent pour moi, man, c'est tout, genre, je me suis dit, genre, je l'ai fait, puis c'est tout. Il va peut-être avoir du monde qui vont peut-être pas, comme, faire la même affaire que j'ai, comme, que j'ai faite, t'sais, il y a du monde qui va peut-être pleurer beaucoup, qui vont faire fuck, man. Parce que quand même, genre, ça dépend aussi comment tu vois ça. Si, si toi, tu le voyais comme une expérience d'aller à OD, t'sais, il y a d'autres gens qui vont peut-être voir ça comme, t'sais, je sais pas, moi, je dis ça parce que c'est déjà arrivé à d'autres candidats, t'sais, des fois, ils vont aller là pour avoir plus d'exposure, pour avoir love business. Il y a du monde, genre, je sais pas non plus, je sais pas qui va être là pour ça, mais c'est sûr qu'il y a du monde dans leur pensée, ils sont là aussi pour gagner le prix, ils sont là pour avoir du clard ou peut-être trouver l'amour. Ben oui, ben oui. Et moi, j'étais là pour, vrai, sincèrement, pour trouver l'amour puis découvrir c'est quoi voyager. Ouais, ben c'est ça, pis je pense que ça, c'est un fucking nice mindset parce que, comme tu dis, après ça, le retour de la réalité, t'es comme, ah, j'ai fait mon expérience, pis tu vois ça positivement et tout ça. Ouais, pis ça, ça m'a donné aussi la piqûre de, comme, voyager, là. OK. Moi, c'est sûr, 100%, je pars dans pas long, mais peut-être pas là, 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 mais moi, j'ai le goût de partir, là. Ben j'imagine, bro, surtout qu'après, t'sais, 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 j'ai pas eu le temps de, comme, faire une activité, juste, euh, savoir c'est quoi le vrai Mexique, t'sais, j'étais vraiment dans une, j'étais dans une maison, ouais, pis pogné en gastro, bro. Ouais, bro, aller sur la balle, c'est-tu comme, calme. Mais ouais, mais c'est ça, juste aussi le fait de faire une activité, genre, juste, de savoir c'est quoi le Mexique, t'sais, moi, j'ai resté dans les maisons tout le temps, là, j'ai pas sorti, fait. Ouais, ouais, mais c'est ça, bro. Ça doit être fou, là, t'sais, mon ami, mon ami, qui est mexicain, pis, euh, je veux dire, il y a des belles femmes au Mexique, là, il y a tout. Il y a des belles chasses aussi, là-bas, là-bas, là. Ah, ouais? Damn, man, le barber, là, c'est un mexicain, beau, pis il m'a tellement pété à la chasse, bro. Yo, let's go! Yeah, man! Bro! OK, pis là, mettons, c'est ça, t'es revenu de OD, tout ça, avec des entrevues, t'as beaucoup de monde, des entrevues, t'as fait ça. Pis là, tu nous disais, genre, que ça fait juste une, yo, ça fait juste une semaine, quand même, mais ça fait pas longtemps, là. Comment? Ben, pour moi, une semaine, c'était quand même un mois pour moi. Non, mais je parle comme, t'es revenu. Ah, OK, OK, OK. Une semaine, t'es revenu. Ouais. Genre, c'est quoi que tu fais, mettons, parce que tu dis que tu prends le temps pour toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre le temps pour toi? Là, à ce moment, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma soeur, j'ai vu mon père, pis honnêtement, j'ai vu mes potes aussi. Mais comme aussi, je suis aussi dans mon lit, pis je fais juste essayer de dormir, là, le plus possible. Ben, genre, je dors beaucoup, parce qu'à ce moment, toute ma semaine, j'ai pas eu du temps pour moi beaucoup, là, t'sais, j'étais vraiment comme Montréal, Mont-de-Ville, Mont-de-Ville. T'es sur le ground, pareil, là. Ben, live, la semaine, c'est la plus intense, j'ai même pas eu du temps, je suis débarqué de l'avion le lendemain, j'avais quand même un petit pause, pis l'autre lendemain, j'ai fait des... Non, tabarou, c'est vrai, j'ai fait des interviews téléphoniques le lendemain que je serai à l'avion, tout de suite, et après, ben, c'est ça qu'il faut. Ouais, ouais, c'est ça qu'il faut, ben, ben, oui, c'est le grind, moi, le grind, c'est pas une chose, si tu veux, tu sais, tu peux te lancer la pression dans la création d'un contenu et tout ça, je pense que c'est déjà une très, très bonne opportunité, c'est ça. Pis est-ce que, genre, justement, tu dis que t'allais voir ta famille, tes potes, comment ta famille l'a pris quand t'as dit que t'as... Ben, en tout cas, quand ils t'ont vu ou quand, tu sais... Ah, ben, les autres, ils ont vraiment, comme, ok, man, ça... Moi, ils m'ont dit que j'avais donné bonne impression, mais ils ont dit que c'était vraiment dommage que je sois pas plus étalon, aller plus loin dans l'aventure, mais comme... J'ai donné mon 100%, pis gala, c'est ça, c'est fait, pis c'est fait, là. Pis tes amis, man, tes amis, ils doivent être... Yo, ils ont trouvé ça fucked up de me voir à la télé, bro. Ben, bro... Ben, ben, pas, tu vois un de tes meilleurs potes à la télé, tu l'as pas vu. C'est fou, là. Pis surtout, ils doivent dire, yo, man, t'es avec des personnes vraiment chaudes, des fucking chaudes, là. C'est sûr qu'ils ont des autres capotes, parce que... On va se le dire, les filles sont vraiment belles, c'est-à-dire. Ouais, elles sont vraiment chaudes, là. Elles sont belles, elles sont chaudes. Elles sont chaudes. Elles sont chaudes. Est-ce que vous dites ça à Vanville, chaudes? Eh oui. OK, c'est juste que, ouais. Eh oui, chaudes. Belle, belle, belle. Mais, très hot. Mais qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que, genre, pis... C'est ça, man. Tu sais, tu vois la télé, man, genre, carrément. Pis en plus, le gap, parce que t'étais le plus jeune. Pis on s'entend que, yo, 21 ans, je pense que la personne la plus âgée, qui était 31, Steph. Ouais, Steph, elle avait 31 ans. Yo, c'est insane. Pis comment tu vois, toi, admettons... Tiens, à ce moment-là qu'on se parle, on sait que Chyna est... Oh, shit. Spoiler, spoiler alert. Ceux qui savent pas, ben, on va parler des éliminés qui sont éliminés jusqu'à présent. Fait qu'on sait que Chyna est éliminée. Y'a moi, Chyna, pis Steph. Pis est-ce que, durant, mettons, la maison d'Expo et tout ça, comment ça... Faut voir aussi, Étienne aussi qui est partie cette année. Oh, shit! Étienne aussi, c'est vrai. Étienne est partie, là. On dirait que ça passe vite, bon, là. C'est fou, hein? Déjà qu'il y a des personnes qui sont parties, là. That's crazy. C'est vrai que ça passe vite. En plus que toi, t'arrives... T'arrives quasiment... Parce que, t'sais, t'arrives quasiment en même temps que... Mettons, ils annoncent l'élimination, pis toi, t'arrives comme la journée du lendemain, t'sais. Fait que ça, c'est... Pis comment... Est-ce que, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a une relation qui s'est bâtie avec ces trois personnes-là éliminées? Ben, c'est sûr qu'on va se revoir, Chyna, pis Steph. J'ai sûrement une fête dans pas longtemps, parce que je fais ma fête de 22 ans d'ici... Deux-trois semaines. OK, 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 t'es bientôt 22 ans, là. Ouais, ouais, OK. Fait que j'ai sûrement fait peut-être un événement, quelque part. OK, yo. J'aimerais ça que ça soit quand même gros. Parce que moi, j'étais un gars, quand même, qui... Depuis que je suis tout jeune, je faisais comme des petits gros parties chez nous. Yo, les gars, les gars, j'avais dit... C'est ma bad, j'avais dit, les gars, j'ai dit, yo, bro, c'est pas vrai. Ouais, je te jure, là, pis il y a du monde qui écoute ça, là, ils vont savoir que mes parties chez moi, c'était l'enfant. Yo, je te crois à ça, parce qu'à un moment donné, back then, comme je te disais, moi, je suis grandi à Pointeau, pis j'avais beaucoup d'amis à la son, pis tout ça. Bro, il y avait un d'autres, je sais pas, je suis sûr que... Ben, peut-être que toi, t'avais... Yo, bro, genre, il y a des toilettes qui sont à péter des portes, des meurs chez nous, là. Bro, je te crois. Tu comprends, il y avait beaucoup de, comme... Pis c'était quoi l'expérience la plus folle dans ces parties-là que t'as vécues? Bro, man, je te jure, tu sais, c'est dans un casse-croûte, là. Ouais. Il y a du ketchup, là, avec le long... Ouais, le long bout pour... Ouais, 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 mais moi, je mettais de l'eau, pis on faisait Rich Raymond, une ganotaire, ah, une ganotaire, pis on baissait la lumière de chez nous, man. J'ai comme une grosse salle que je peux faire des gros parties, pis il y avait à peu près 80 personnes au milieu, pis j'ai plus, tiens, comme de l'eau, comme dans un show, là. Ah, ouais? Oh, c'était fucked up. Non, mais c'est ça, man, le mou... On dirait que, mettons, la son, l'épiphanie, man, son fou, c'est party, man, parce que je me rappelle, à un moment donné, tu sais, quand j'avais... J'avais peut-être 15 ans, pis ça fait de ça, ça fait genre... Yo, c'est fou, ça fait 16 ans de ça, man. 6 mois, ça, c'est back then, bro? 16 ans, là. 16 ans, bro, damn, bro, ça fait quasiment... Ouais, 16 ans, 16 ans de ça, il y avait un doute qu'à la Saint-Jean, bro, c'était dans sa cour, bro, dans sa cour, il faisait Nessie, gros party, bro, il y avait genre comme 300-400 personnes, là. C'est incroyable. J'étais un jour, pis ça allait l'épiphanie, back then, là. Là, après ça, il arrêtait de le faire, parce que ça devenait à chaque année plus gros, là. Mais non, non, man, pis... De plus en plus, il y avait plus de monde, bro, à chaque année. Ouais, de plus en plus, il y avait de plus en plus de monde. Je pense qu'il... Il est là. Ouais, de plus en plus, il y avait du monde, bro, pis à un moment donné, je pense qu'il a arrêté, mais non, c'est ça. OK, pis... Sinon, à part ça, tu dors beaucoup, tu relaxes. Honnêtement, là, qu'est-ce que j'avais plus hâte de... Je veux dire que j'avais vraiment hâte d'arriver ici pour écouter du beat, bro. Ah, mais OK, t'as pris le droit de dire ça, de rien là-bas? Non, ben, mettons, on se réveillait des fois le matin avec du beat que j'écouterais pas. OK, ouais, c'est genre du beat à... Oh, eh, baby, calm down. Ah, ouais? Ah, mais moi, genre, j'étais vraiment content qu'ils mettent ça des fois quand on se réveillait le matin. OK. Mais genre, moi, je suis du genre de gars qui écoute de la musique à chaque jour, vraiment, comme tout le temps. OK, t'es un gars, genre, vraiment... T'es-tu un peu du gars qui écoute de la musique ou podcast, là? Yo, j'écoute de la musique. Yo, je me réveille, je me fais de la jeune écoute de la musique. Je me lave, j'écoute de la musique. Dans mon soir, j'écoute de la musique. Je m'entraîne, j'écoute de la musique. Je me lave, j'écoute de la musique. Bon, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'en ai... Yo, j'étais là, j'ai tout le temps au moins de la musique. Bro, moi, avec, je suis un gars comme ça, puis... Genre, moi, je conduis tout le temps. Quand je conduis, j'écoute tout le temps la musique. Le matin aussi, je suis à la charge de bye, bro. C'est tellement satisfaisant, bro, là. C'est ça, on dirait que... Ben... Tu réalises-tu s'il n'y aurait pas de musique dans la vie? Ben ça, j'allais te poser. Mettons, si tu as un choix, là, on te donne le choix. Yo, t'as deux choix. Je pense que là, le choix va être facile. Si tu deviens une star du rap... Ou... Si tu deviens millionnaire, qu'est-ce que tu choisis? Oh, fuck. Moi, je pense que... Ça serait... Je ne faisais pas une star du rap, bro. Je pense que ça vient avec... Tu peux devenir millionnaire. Tu caches aussi. C'était pas le meilleur. Mettons, moi, j'en ai une, peut-être. Je ne sais pas si c'est bon, là. Mais mettons, pas de musique ou plus de sexe. Parce que... Tu fais un goût de musique... Tabarnak. Ça fait un an que tu n'es plus sur l'école. Ouais, un an, ouais. Comment ça? Peux-tu me dire pourquoi tu n'es plus sur l'école, bro? Ouais, man. En fait, parce que moi, justement, j'ai vraiment des... J'ai une personnalité très addictive, bro. Ça peut être au gambling, à la drogue, à l'alcool. Moi, c'est depuis back then, depuis que j'étais jeune, tu comprends? OK. Depuis que j'étais jeune, je ne savais pas que c'était un problème. Fait que je me suis rendu compte au courant des années que tu grandis. Fait que maintenant, ça fait, c'est ça. J'ai pris la décision de... Parce qu'avant, je buvais chaque 3-4 mois, mais je prenais des estides d'érape, là. C'est des estides brosses, genre? Bro, c'est même pas des estides brosses. C'est genre des semaines. Genre, à toi, tu partais pas juste une journée de brosses. Non, je partais, bro, une journée, une journée, là, puis je finissais genre 10 jours après. Ouais, ouais, ouais. C'est pas... C'est pas... Non, c'est pas... C'est vraiment... C'est pour ça, genre, c'est vraiment... Je pire une brosse, puis la main, on dirait que ça me prend au moins 2-3 jours avant de me remettre. Ah, mais c'est bon, ça, bro. Parce que c'est ça qui arrive, bro. Surtout, l'alcool ramène genre tous les autres drogues, là, tu sais. Puis je dis pas que c'est pas bon plus... Elles sont plus addictives que d'autres, tu sais. Moi, je connais des gens qui vont boire un verre puis ils vont être corrects, là. Mais ils ont dit comme un verre, bro. Pourquoi tu bois, là? Comme, bro, c'est... Tu peux voir aussi une personne qui boit un verre et qui met aussi tout de suite pompette, là. Ouais, ouais, oui, aussi. Dépendant, dans le temps, de la personne, comment qu'elle peut être... Genre, bah, quand je faisais ça... En tout cas, le mot, là. Comme, la fille, s'il y a une personne qui est pas sur l'alcool, genre, beaucoup... À jeun? Non, fuck. Abstinant? C'est pas long qui est pour... La gare? En tout cas, on va boire un mot de même, elle est pas tolérante, bro, tolérante à l'alcool. OK, OK. Il y a une personne pas tolérante à l'alcool, là. Ouais, mais tu sais, c'est du monde qui le voit pas souvent ou même avec son petit... Peu importe, là. Moi, tu me bois... Si je bois quatre canettes, là, je suis chaud. Je suis chaud, là. Je suis chaud, là. Ouais, moi, c'est... Ben, moi, c'est sûr que si je bois quatre canettes, là, man, je suis chaud, puis je continue, man. À toi, même pas deux, là, peut-être? Non, bro. Non, mais c'est ça, bro. C'est ça, même la dernière fois, genre, comme, durant mon truc, j'avais bu, comme... On faisait des shots de tequila, mais moi, je ne buvais pas. Ça, c'est traître, en Christ. Bro, ça, c'est traître, mais moi, j'avais pris, genre, un shot de tequila qui était supposé non alcoolisé, mais il y avait 0,5 d'alcool, bro, puis je te jure, là, ça m'avait hit. Pour vrai? Je te jure. Je sais pas si c'est à cause de ça ou à cause que la bouteille t'es pas assez de date parce que t'es pas assez de date. Fait que peut-être si tu as mélangé les deux, là. Je sais pas, mais ça t'aille. Ouais, bro. Non, non, mais... OK, mais pour revenir à un truc, un an sans sexe, c'est le plus long que t'as été? Ouais. OK. Mais en plus, c'est drôle, je pensais justement à ça. C'est que moi, c'est parce que j'avais beaucoup de la misère à être bien avec moi-même. Même là, il a fallu que j'apprenne encore, même récemment, mais, tu sais, c'est pour ça que j'avais besoin de ça parce que sinon, moi, je m'en vais voir tout le monde puis je deviens comme accroi. Ouais, mais c'est normal, bro. Le sexe, c'est une autre addiction. Le sexe, c'est comme l'alcool, la drogue, whatever, tu sais. Moi, je sais que tu parles parce que c'est déjà arrivé moi avec, c'est comme, yo, des fois parce que t'es un vide dans la vie, fait que tu t'en vas dans le sexe, c'est pas la bonne... C'est pas la bonne... Mais je pense que quand t'es triste ou t'es pas bien avec toi, faut t'apprendre à être bien avec toi-même avant, genre d'aller fight à les bras ou juste aller... En tout cas, je me rends compte. Moi, pour moi, c'était bénéfique. C'était dur, mais ça a été bénéfique. Ouais, mais c'est sûr, je veux dire, à la fin que tu gardes pas ça comme ça détruit pas ton quotidien puis ça enlève pas tes trucs, je pense que le sexe est correct, là, mais... Ben là, faut pas non plus que ça change de quoi parce que t'as pas de sexe. Ouais, ouais, moi, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu me creussais genre huit fois par jour. Huit fois, bro? Non, j'exagère, trois fois. Est-ce que t'as déjà essayé, toi, Jacques, pas te creusser? Parce que moi, avant, je faisais des... Ben, moi, là, à O'Day, bro, justement. Oui, c'est ça. À O'Day, bro. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux te creusser quelque part? Moi, j'ai pas balancé ma purée pendant... Je suis certain que je sois vraiment moins dans la maison des exclus, là. OK, 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 OK. Parce qu'on a vu Adamo puis lui, il dit qu'il se creussait dans la toilette. Ah non, pas mon bro. OK. Non, mais je pense pas que lui, il faisait ça au début, mais à un moment donné, après un mois... Bon, t'oublies, là, maintenant, que ça faisait une couple de mois, t'es là, là. Ben, c'est ça, bro, mais moi... Ça, des fois, tu penses pas non plus à... Moi, j'aimerais ça quelqu'un qui oublie, genre, les caméras puis se crasse dans son lit, là. Yo! Yo, ben ça... Ben, tu sais, on rit, mais la maison de... J'allais dire la maison du sexe, la maison d'amour, là. La maison de... Ouais, ouais. La maison d'amour, là. C'est-tu la maison... C'est de l'amour. La maison de l'amour. La maison de l'amour. Ouais. Ben, là-bas, c'est genre... Ils peuvent coucher ensemble, si je me trompe pas, puis c'est... On le voit quand même que c'est filmé, là. Ben, je pense qu'ils peuvent coucher partout où est-ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils vont se faire voir, là. Ouais, mais c'est ça. C'est quand même des règlements, là. Ben, tu peux te fourrer, ben, toi, tu fous sur le divan. Ah, je peux pas faire ça. Ben, à la maison de l'amour, tu peux coucher, tu peux coucher. C'est ça. Mais c'est fou, pareil, parce que c'est crazy. Moi, je ferais jamais ça, man. Ah, tu dis... Ouais, je dis ça, j'ai dit ça. Tu dis ça, mais une fois de... Tu t'es pas dans le moment. C'est très dans le moment. Je dis ça, mais après, ça fait deux mois pour vendre à ça. Est-ce que toi, coucher avec une ex, c'est-tu quelque chose que tu fais ou que tu ferais? Ça m'est déjà arrivé une couple de fois de me recoucher avec mon ex. Puis est-ce que, genre, c'est-tu un... Moi, à chaque fois, en plus, je me rattachais un peu, même. Ouais. Mais c'est pas bon faire ça. Ouais. Fait que, selon moi, c'est pas une bonne idée de recoucher avec son ex. C'est pas une bonne idée, hein? Non. Ouais, mais... Parce que tu repenses à Ali Filsk. San Tiago, il ne sait pourquoi il rit. Toi aussi, tes ex, toi? Ben, parce que, récemment, j'ai eu un talk avec San Tiago, là, puis j'ai compté mon histoire, là, de... Toi, c'était toxicamente aussi? Ben, c'est... Ben, ma relation, ouais. Beaucoup, genre? Ouais, ouais, crisement, là. Comme c'est quoi pour toi, toxique? Bro, toxique dans un sens que notre relation était comme vraiment une nice relation, mais nos comportements, des fois, n'étaient pas nice dans le sens toxique. C'est vraiment... Genre, mettons, pas compatible, en tout cas. Ouais, mais ça, c'est normal, mais exemple, c'est plus des réactions. Genre, mettons... Tu peux pas faire ici. Contrôlant, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Genre, tu comprends? Elle était contrôlante? Ou c'était toi qui étais contrôlante? Both ways. Both ways. Je veux pas dire que c'est juste elle, mais c'était both ways, mais c'est plutôt... C'est juste une affaire d'insécurité, vraiment. C'est pour ça que, genre, quand je parle Bilal, je connais son jeu parce que j'étais comme ça back then. Tu comprends? Dans la réalité. Shotfire pour Bilal, bro. Yo, Bilal, bro. Yo, I love, I love. Mais... Non, mais qu'est-ce que je veux dire, bro? Mais, tu sais, genre, comme... C'est ça que je disais, bro. Non, mais c'est vraiment la sécurité, gros, parce que quand, si j'étais contrôlante pour quelque chose, c'est parce que j'étais insécure, je le sais, parce qu'elle aussi, vice-versa. Puis à la longue, c'est qu'on s'est laissé et tout ça. C'est une fille comme toi, t'as vécu des choses avec ton ex, parce que j'imagine que c'est marqué à vie. À vie, à jamais. À jamais. Tu sais, moi, avec mon ex, c'est pareil. Mais des fois, genre... Puis des fois, t'es comme... C'est fou, man. Puis je pense que c'est une des... C'est une des choses qui fait grandir beaucoup les personnes, genre, parce que c'est comme un deuil. C'est un deuil, en fait. C'est un deuil, là. Ça me ressemble, bro. Tu as fait raison là-dessus. C'est un deuil, puis... Mais tu t'en sors vraiment comme vainqueur, peu importe ce qui se passe. Tu sais, t'as vraiment vécu avec une personne qui va peut-être t'avoir changé dans certains points. Ouais. Mais tout ce que t'as vécu avec elle, tu vas juste t'en sortir gagnant puis tu vas t'en sortir avec plus de maturité. Puis genre... Moi, c'est ça que ça m'a fait, là, vraiment. Moi, je regrette rien envers cette personne-là. Toutes les personnes que j'ai fréquentées, ils m'ont donné un petit quelque chose de positif. Puis est-ce que t'avais des moyens, toi, pour un exemple, pas contourner, mais genre plus comme... Tu sais, passer à travers ces moments-là. Est-ce que genre t'écrivais quelque chose? Mais j'avoue que la musique pour toi... Ouais. Ouais, honnêtement, genre... J'ai vraiment comme une phase de grosse peine dans ma haus. Je vais en parler. C'est un moment, je sais pas, comme j'étais médicanté parce que j'avais vraiment une grosse dépression. J'ai déjà vu des idées noires, juste une soirée, un moment donné, j'ai eu des idées noires, j'étais comme tabarnasse, il faut que je consulte, là. Ah ouais. Puis une chose qui m'a arrêté là, j'ai consulté, puis j'ai eu des médicaments pendant un bout. Puis après, comme... J'ai commencé à écrire pour faire du rap. J'ai refait un peu de musique, ça me faisait du bien d'écrire, puis faire du rap. Fait qu'avec ça, ça... Puis j'ai fait aussi mon entreprise. Genre, j'ai vraiment comme... Level up. Je vais passer à moi-même, puis je vais pas passer à personne d'autre à part moi. OK, man, OK. C'est avec qui d'une grosse peine d'amour qui m'a fait vraiment changer? Genre, c'est tout le temps comme ça, bro, les rebounds. Ça, c'est le fun. Mais je regrette rien de la personne. C'est vraiment une personne fabuleuse. Ouais. Parce qu'après, comme je veux pas, j'ai eu encore... Genre, j'ai eu une peine d'amour avec la personne, puis je suis revenu avec après. Mais sinon, c'est ça. Fait que toi, si t'as aidé, man, à passer à travers, est-ce que tu trouves que t'as une mentalité quand même positive de la vie, de comment tu vois la vie? Moi, personnellement, je trouve que, ouais, avec tes expériences que tu parles. Comment tu vois, toi, la vie, genre? La vie, honnêtement... Parce qu'on disait que t'es vraiment comme philosophe. Comment tu parles? Non, mais selon moi, je pense que tu vas voir... Dans la vie, ça peut pas toujours être parfait. Ouais. Tu vas t'en voir des impacts qui vont t'arriver du jour au lendemain. Tu sais pas ce qui va t'attendre parce qu'une journée, je pense que chaque jour, c'est tout le temps différent, je pense. C'est vrai que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Fait que moi, je vis la vie une journée à la fois puis j'essaie juste de m'améliorer à chaque jour. Ouais, je suis un petit peu poète, là, on dirait. Non, mais c'est correct. C'est vrai, genre... Ça, 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 c'est de râler dans ton portrait. Ouais, mais genre... Mais c'est for real. Mais sinon, est-ce que tu vois que l'occupation double t'a changé? L'expérience au complet... Non, mais c'est sûr que ça m'a fait changer un peu de voir... Je vois la vision un peu différemment, genre, tu sais, je suis pas juste... Il n'y a pas juste le Québec qui existe. Ah. Puis, aussi, genre, ça, c'est vrai qu'il y a à dire, mais je m'ennuie vraiment à des gars. J'ai hâte de voir les gars puis genre des rois que comme... Sans au dé, genre, juste à se revoir aussi de voir les filles, vraiment. Surtout les filles, là. Non, c'est surtout le mode. Yo. Moi, c'est Solène, bro. Qui? Solène. Solène. Les nouvelles candidats? Ah, OK, oui. J'ai vu les nouvelles candidats, mais je ne les ai même pas vus où. Tu manques de quoi, bro. Mais attends, mais c'est... J'ai l'épisode tournoi d'hier. Ah, je n'ai aucune idée. Non, parce que j'ai vu popper. Oui, ils ont popper, mais moi, j'ai vu. Ah, OK, mais toi, tu les as vus. Non, moi, je ne les ai pas vus en vrai. OK, OK. Moi, j'ai juste vu que Solène, moi, je l'ai vu sur TikTok un peu. Ça m'a fait chier qu'à la rentrée, je n'ai pas eu le temps d'avoir une conversation avec cette personne-là parce que c'est vraiment mon type. Vraiment belle fille. C'est quoi ton... Pour savoir pour les femmes, c'est quoi ton type de femme? Je vais dire, ah, je n'ai pas vraiment de type. Ça dépend avec le verbe que j'ai. Mais moi, j'aime vraiment une fille qui va être à l'heure de faire des choses qu'elle n'a jamais faites avec moi. Qu'elle soit à l'heure de faire des chutes que comme yo, OK, on fait. J'aime aussi les filles qui aiment... Elle glissonne, elle mène talon haut. Des fois, ça fait femme. Cheveux noirs aussi. Elle aime genre les gars... Puis moi, j'aime les filles avec les tattoos aussi. Yo, OK. Yo, ça c'est... Moi aussi, hein. Non, mais bro... Moi, je peux dire quand tu peux mettre... Ta toux, c'est mon... Tu peux mettre n'importe quoi sur ma carrosserie, bro. C'est quoi déjà qu'il a dit Bentley? Il a dit... Tu ne mets pas des stickers? Des stickers sur une Bentley? Non, sur un... Un bike comme ça. Elle a dit Bentley. Non, mais... Une McLaren. Je pense qu'il a dit ça. Il a dit McLaren. Non, je pense qu'il a dit pas McLaren, mais un char carrosserie. Ouais, un char de luxe. En tout cas, il a dit ça, bro. C'est le... Insane, bro. OK. Shout-out Bilal, bro. Yo, shout-out Bilal. Pour vrai, for real, Bilal, c'est un gros run. Tu runes le shit, même si des fois, tu fais des moves un peu bizarres, mais tu runes le shit, bro. C'est pas grave, bro. Voilà, ça va. C'est un gros... C'est un gros bike. Fait que... Là, je voulais savoir, man, un peu... As-tu des projets futurs? As-tu quelque chose qui s'en vient? Tu vas-tu releaser de la musique bientôt? Non, la musique, ça, c'est vraiment comme si t'as un post-temps. Puis yo, je vais peut-être écrire des musiques puis je vais peut-être sortir ça juste pour le fun. Ah, c'est jamais. Mais je peux jamais faire carrière-carrière parce que je sais que j'ai peut-être pas le grand potentiel pour ça, mais j'aime vraiment s'écrire de la musique, bro. J'aime ça faire du rap, bro. Mais j'aime ça aussi écouter la musique. Mais, mettons, à long terme, je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire. Je suis encore quand même assez indécis de avoir des occupations double. Je vois, j'aurais un petit peu pogné du temps pour moi, mais je vais essayer de faire... Création de contenu, bro. Je vais essayer de faire de quoi, man? OK. Puis là, je voulais savoir. Là, on va aller avec des petites questions un peu quand même. Crunchy ou... Crunchy un peu. Je mets là dans le bon. OK. Dans tous les candidats mélangés, là. OK? C'est qui le candidat? J'aurais mangé le cul, genre. Ouais. Yeah! Oui! Directe ça, mon gars! Bro, honnêtement... J'aurais... Pour vrai, honnêtement, ça serait... Ma bad bills, mais j'aurais pogné quatre, bro. Kathleen? Catherine? Oui. Alors, Billard, t'as pas été content, bro. C'est mon beau, mais calme, t'es vraiment belle, bro. OK. Puis mettons la fille que tu voyais que tu pouvais te marier avec. Solène. Elle est pas là encore arrivée. Non, elle est pas là. OK, je vais dire... OK, mettons ceux qu'on le sait, là. Maud, Maud, Maud. Maud. Salutations. Mais Fanny aussi, je trouve que c'est une bonne personne. Ah ouais? Maud, je trouve que... Pour le vrai, on dirait que Fanny, je sais pas, je la sais pas trop. Moi, j'ai une conversation avec, je trouve qu'elle avait une bonne tête sur les épaules, vraiment une bonne... Une bonne... Une bonne... Un du bon parlage qu'on a eue. Un du bon parlage, elle est belle aussi. Elle est très... Comme tu dis, miauleuse, pas moi, en tout cas. Puis la fille, pour de vrai, c'est genre no hate, no whatever, genre que... Tu genre comme, tu sais... Tu n'aurais pas de chance. Avec Rémy, en plus, mais je vais dire que je n'ai pas tout ça. Ben, je vais dire un moins d'affinité comme... Je dirais peut-être Christina, moins d'affinité. Ah oui, elle gosse qu'elle a lâché le calme. Ça va taper un peu comme, si, tu n'as pas vu de Manville. Tu n'as pas vu de Manville, tu ne peux pas savoir. C'est quoi qu'elle a dit? Je ne m'en souviens pas. Elle a dit comme elle ne voulait pas aller en robe. Un enfant de même qui a dit, tu penses que je vais m'habiller comme ça pour aller à Manville? Il n'y a pas juste des champs et des bois. Oh damn, en plus, moi, je la trouve cute avec Christina Andrus. Très belle fille. les rousses, les yeux bleus pétants. Ils sont tous belles les filles. Tu as combien de temps à Santiago? OK. dans 15 minutes, on va wrap ça. OK. Fait que là, tu m'as dit, mettons, celle que tu coucherais avec. Oh, ma batte. Non, que chose. Tu mangerais le cul. Je ne veux pas sur les mots. Là, tu mangerais le cul l'autre que tu vas te marier avec puis l'autre que ce n'est pas ton type. Là, je veux savoir, bro, dans quelles circonstances, en dehors de O.D., une fille que... T'es-tu plus un gars qui va voir, mettons, t'es-tu plus un gars qui date avec des apps ou t'es-tu juste un gars qui va, mettons, tu vois une fille dans la rue, tu vas y parler. Qu'est-ce que ton style d'approche, toi? Mon style d'approche, honnêtement, j'aime ça quand même un petit peu sur Abneydium un peu. C'est un petit peu du 50-50. J'aime ça quand même cruiser sur les réseaux sociaux, mais j'aime ça aussi cruiser en vrai. C'est tellement différent aussi. J'agis aussi différemment. Et genre, est-ce que c'est quoi ton application? C'est Tinder ou Instagram? Instagram. Instagram, c'est fou. Ouais, Tinder, je ne veux plus aller sur Tinder. Comme le gars d'Assin d'O.D. Le gars d'O.D. fait Tinder. Je ne sais pas. C'est tout dépendant. On peut aussi. Je pourrais, mais je ne sais pas. Ça, j'ai entendu Twitter. Twitter, ça veut dire que c'est pimenté là-bas. Ben ouais, là-bas, il y a tout. Il y a même genre des vidéos de porn. Ouais, c'est ça. C'est fou. Ça, c'est OF. Il n'y a pas quelqu'un. C'est qui qui a acheté Twitter, justement? C'est plus Twitter. Elon Musk. OK. Mais moi, je trouve qu'Instagram, en tout cas, pour moi, mon expérience, je n'ai pas été trop sur Tinder. Back then, oui, mais pas maintenant. Moi, maintenant, Instagram, là... C'est comme live que comme... Je pense que c'est là qu'on a plus de chance de tout le monde. Ouais, ouais. Parce que Tinder, je trouve qu'il y a comme... rencontrer quelqu'un sur Tinder, c'est... Il faut que tu payes, le fuck off. Ouais, mais ça dépend. Moi, je ne sais pas. Tinder, je pense que selon moi, mon hypothèse, c'est que tu ne vas pas avoir une grosse relation avec la personne sur Tinder. Je pense que tu es juste là pour fuck. Ben ouais, 100%. Moi, je pense qu'il y a une application, que c'est juste pour avoir la fin. Ça dépend, moi. J'ai rencontré la mère de mon enfant là-dessus. Pourtant, d'où? Je pense que c'est back then. Ouais, c'est sûr. Back then, c'est comme ça, je pense. J'avoue que ça fait quand même... Il y a un bout de tueur. C'est ça, parce que là, c'est vraiment... Ma génération, moi... Ouais, c'est ça. Toi, tu as 21 ans, bro. Genre, j'imagine que... Snapchat aussi, je ne sais pas. Ouais, Snapchat un peu. Moi, je pense que Snapchat, c'est plus mes plus proches. genre, je texte plus mes potes ou peu importe, plus mes proches sur Snapchat. Instagram, c'est vraiment comme là que je cruise. En vrai, c'est là que je peux quand même essayer de voir les... Les bails. Tu fais les bails. OK? Les bails. C'est pas les bails, mais comme... Tu vois, je veux essayer. Tu as déjà essayé Facebook rencontre? Ben oui, bro. Ça marche-tu? Man, j'ai été si easy de ça. Bro, moi, ça ne marche pas. Peut-être que j'ai quelque chose de... Toi, ça ne marche pas? Bro, je ne sais pas. C'est une baisse pour eux. Hein? C'est une baisse. Côté chaude? Je trouve que c'est de merde, bro. Je trouve que c'est nouveau. Ça fait du nouveau plus que d'autres. Ça fait du nouveau que t'aimes d'argent. Ben, premièrement, tu peux liker à l'infini. Tu ne payes rien. Puis les filles, il y en a des vraiment chaudes là-dessus. Peut-être que je n'ai pas assez... Ben, j'avoue que je n'ai pas liké le grand filles. Peut-être que c'est pour ça. Mais moi, ça marche Instagram, bro. Ben, tu peux te rendre compte. Tu sais... Attends, attends. En Europe, il y a une nouvelle tendance pour aller cruiser. Dans le fond, ils poignent un ananas. Ils la verrent de bord puis ils la mettent dans le coin de leur chariot. Puis il y a une heure exacte, c'est à 8 heures du soir à la ligne 8, dans la ligne des 20. Les gens, ils vont là-bas avec leur ananas. Puis genre, si on te cogne le chariot avec... Genre, t'as l'ananas, genre, retournez-le. Ça veut dire que la personne te file. Fait que là, vous faites comme connexion puis vous commencez à parler. Ça devient vraiment une tendance en Europe. Attends, mais... OK, mais attends. Moi, je l'ai... Allô. Moi, j'ai entendu d'une autre façon. Moi, j'ai entendu dire... En tout cas, peut-être que c'est au Québec, c'est de même, mais si t'es un ananas, c'est parce que t'es un swineur. C'est ce que j'ai entendu. Un swineur? Ouais. C'est quoi un swineur? C'est du monde qui fourre avec... des swineurs. Je pense que c'est du monde pour vrai, ça m'étonne pas. Peut-être que ça marche. Mais tu sais pourquoi les gens, des fois, dans les prisons, je pense qu'il y a un bail que tu peux faire... Échapper ton savon? Ouais, ça, c'est normal. Mais il y a un bail que tu peux mettre, je pense, ton pantalon ou whatever, comme bas, puis t'es on, genre. Quoi? Avant, de ce que moi, j'ai compris, avant, dans le temps, supposément, quand tu avais les pantalons baissés, c'était signe que... ils étaient dans pour fourrer avec d'autres gars. Tu voulais faire quelqu'un d'autre d'une? Ouais, quand il savait les pantalons baissés, genre. Mais en prison. Le style, tu vois, le style de pantalons baissés, ça, ça voulait dire que genre... C'est ça, ouais. Oh, fuck, dude. T'étais la biche d'un autre gars, ouais. T'étais on pour faire les does. Faire les vagues. OK, man. Fait que... Ouais, mais Facebook raconte, c'est ça, je disais, je sais pas, peut-être que j'ai mal à updater mon... j'ai pas optimisé mon profil. T'essayes là encore, bon, man. Je vais essayer parce que je suis... Faut être surpris, je te jure. Ouais, ouais, je vais essayer, man, parce que c'est ça, bro. Surtout, l'hiver, ça en vient, bro. Tu veux te caser, là? Non, je me casse pas. C'est sûr que non, bro. Est-ce que toi, tu voudrais-tu te caser, à l'âge que t'es? Moi, je dirais pas non, man. Je suis allé à O'D pour quoi, tu penses? Ouais, mais ça, c'est vrai, bro. Mais je sais pas, bro. T'sais, j'ai dit ça, mais you never know. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer parce que c'est du jour à la main, tu peux pogner un coup de foot et tu serais comme, oh, fuck, man, finalement, man, je serais en amour, là, je serais en amour avec la personne. T'es pas le premier soir, mais tu comprends, peut-être que c'est un coup de foot, t'es comme... Tu sais jamais, bro, man. Ouais, c'est vrai que tu sais jamais, bro, man. Mais je sais pas, bro, c'est... On dirait que, genre, comme... Est-ce que toi, tu te vois, genre, t'as casé avec une femme, ben, j'allais dire, qui, mettons, qui aime beaucoup de réseaux sociaux et tout ça, ben, j'ai dit, crime, tu t'es là au dé, bro, qu'est-ce que t'attendais de ça? C'est sûr que, ouais. Mais est-ce que tu serais à l'aise avec une femme qui a beaucoup de DM de gars? Ouais. Ouais, parce que... J'ai déjà vécu un peu ça. À un moment donné, c'était vraiment beau. Je suis pas jaloux, mais j'étais un petit peu comme tabarnak. En même temps, il faut que tu l'acceptes que la fille est belle. C'est sûr qu'il va y avoir des gars qui vont essayer de la pogner, mais ils savent... Mais t'sais, mettons, là, j'imagine, là, niveau OD, là. M'as-tu une petite gagne OD, on va dire, là, pis la fille avec, t'sais, c'est sûr qu'elle a son DM. Mais toi, avec, là, mettons, si vous deux, vous gagnez ça, vos DM vont se réexploser. Est-ce que tu serais capable de handle ça, tu vois? 100%, parce que les deux, c'est 50-50, les deux personnes vont avoir plein de DM. Ouais. Moi, ça me ferait rien pour en tout, là. C'est quoi un red flag mettons, j'ai mon téléphone ici, là. T'sais, la fille, sur son téléphone, là, tu visse pas rien sur son téléphone pour te montrer de quoi, pis elle fait comme, hé, qu'est-ce que tu fais, là? Elle pogne son téléphone sans que, je sais pas, je veux dire, peut-être qu'elle cache de quelque chose. Moi, je cherche rien si tu veux pas rien sur mon téléphone. Et est-ce que toi, c'est quoi le red flag que les femmes disent que t'as? Oh, fuck. Ben, pour vrai, je pense que c'est... Je sais pas, j'ai peur de, comme... C'est à moi de te bloquer les pas. Non, mais comme... Je pense que mon red flag à moi, c'est comme peut-être m'attacher vite ce que je t'ai dit l'autre fois. C'est un red flag qui pourrait se travailler. Ouais, mais ça, s'attacher vite à... C'est pas un red flag, tu penses? Oui, non, mais ça se travaille, je le dis. Ça se travaille, c'est certain, ça, gros. C'est-tu un red flag? Ben, je pense que oui, ça peut être un red flag, mais parce que la femme... Il peut venir en green parce que, bro... Ouais, mais si, mettons, les deux personnes ont ces deux red flags-là, je sais pas si c'est un red flag, ça. C'est ça qu'il y a eu une flag. Ben, je pense qu'en faisant ça, tu risques plus de te blesser toi-même que blesser l'autre personne, en fait. Ouais, ça, c'est vrai, mais si les deux personnes sont comme ça, ça devient un red flag. Ça s'annule. Ouais, mais peut-être ça peut être mauvais pour chacun d'entre vous. Je sais pas. À la fin de la journée, ça devient mauvais à 100%. Je pense que le but, c'est de s'aimer le plus possible et de... Non, mais c'est vrai, bro, ça, c'est un real flag. C'est un real flag. Parce que moi, avec, au début, c'est ça mon red flag. Pas que je m'attachais trop vite, mais j'étais trop délégional au début. C'est comme, oh, yo, man, je vais me marier. Ben, j'ai pas me marier, mais je voyais déjà comme... Fait que toi, dans le fond, tu te maries, c'est ça, bro? Moi, c'est ça, je vais me marier. That's it. Quand j'ai eu de plus vieux, tu vas avoir des enfants. Mais là, là, t'es rendu à 32, là? 32, bro. Soit les kids. Bro, ben, yo, c'est ça, hein? C'est pas la première personne qui me dit ça, man, mais... Mettons, est-ce que c'est super que tu veux avoir des enfants? Ben, tout dépendant de la même relation. Ben, pour de vrai, pour de vrai. T'es pas prêt à ça? T'es pas prêt à l'oeuvre? Non, moi... Tu connais avec vous? Ben, la fois, c'est ça que j'ai tout dans la conversation avec beaucoup de gens, genre, tu sais, mettons, après trois ans de relation avec quelqu'un, est-ce que tu voulais avoir des enfants? J'étais comme, ah, ben, ça dépend, là. Pour vrai, je suis pas prêt. Mais je trouve qu'être prêt, c'est sûr que tu peux jamais être prêt, père, mais tu peux quand même être prêt dans un sens que, tu sais, avoir quelque chose de stable, tu sais, avoir de l'argent, une maison, l'habiter pour que quand l'enfant vient, genre, tu comprends que ce soit différent. Mais, tu sais, toi, Max, t'as eu quand même... Parce que, toi, t'as eu le tour. J'allais justement... J'allais embarquer là-dessus. Tu vois, moi, l'erreur qu'est-ce que j'aimais pas moi avec mon ex, c'est que je disais, mais on peut pas avoir d'enfants. Comme elle, elle allait avoir une meilleure job, mais moi, j'étais extrêmement instable, genre, vraiment. Je changeais toujours de job parce que, en tout cas, j'ai été longtemps perdu, j'aimais pas ma vie pis tout, mais tu vois, quand elle est tombée enceinte, j'étais comme, faut que je fasse le move de qu'est-ce que je savais que je voulais faire. Pis tu vois, ça fait deux ans que je fais ça pis ça fait mon gars il y a deux ans. Fait que, tu sais, tout ce que je fais, c'est pour lui, là, parce que, je n'avais pas le choix. Ça donne un coup de maturité, t'as pas le choix, là. Ouais, 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 ouais. Ben, t'sais, ouais, ouais, ouais. Pis, t'sais, j'en voulais pas d'enfant. Moi-même, j'étais un enfant, fait que j'en voulais pas, t'sais. Quand t'as vu le bébé, c'est sûr que ça t'a donné comme, t'sais, t'en débarrasser pas. Moi, que je veux dire, mettons, quand t'as dit que ça t'était pas de te faire ou quoi que ce soit, mais quand t'as vu l'enfant, quand tu l'as pris, c'est sûr que ça t'a changé le mindset. Ça a tout changé. Dès qu'il est né, ça a tout changé. Ben oui. Mais pourquoi, t'sais, je lui ai souvent entendu, ah, mais t'sais, quand c'est ton enfant, mais c'est vrai, genre, tu peux pas comprendre tant que t'en as pas un. C'est ça. Vraiment, j'imagine. J'te le dis, ouais. Moi, ça m'a fait la même affaire, mais c'était pas mon enfant, là, mais en fait, c'est juste l'enfant à ma soeur, OK? Pis il y a même pas neuf mois, mais t'sais, même si je suis son nom, je suis vraiment, carrément, trois jours sur la semaine, il vient tout le temps chez nous. Mon neveu, c'est? Ouais, mon neveu. Pis il est ton bébé, pis yo, juste avoir un bébé, genre, même si c'est pas mon enfant, mais t'sais, c'est mon neveu. Genre, des fois, j'ai déjà été comme, à un moment donné, j'étais comme, genre, j'étais un peu down, je pense que j'étais malade, bro, pis j'étais comme, yo, je suis down. J'ai juste vu, j'ai juste vu mon neveu, là, en train d'avoir du fun, pis tout, je peux pas rester comme ça, fait que là, je me suis levé, bro, pis là, ça me donne une motivation que des fois, que l'enfant, t'sais, moi, j'ai pas d'enfant de mon propre sang, de moi-même, mais avoir un petit tête, qui, t'sais, lui, il est tout innocent, bro, pis il est comme, ah, tu veux quand même lui donner le meilleur de toi. Ouais, mais c'est ça, pis t'sais, moi, déjà, j'avais une vie pathétique, pis t'sais, elle est mieux, elle est pas, je suis encore un peu pathétique, mais elle est quand même mieux, mettons, qu'elle était, mais, on sait pas que j'allais dire, non, mais c'est ça, t'sais, je voulais qu'il soit fier de moi, je voulais tout, t'sais, je voulais que, faut que je fasse un cas pour qu'il y ait un bon futur, t'sais, je veux pas qu'il y ait deux parents, en tout cas. Ouais, je comprends ça, man. T'sais, tu veux-tu avoir des enfants? Ben oui, c'est sûr, 100%. Combien d'enfants? Tout dépendant, comment on en veut. Tu checkeras? Tu checkeras? C'est quelqu'un qui les a, pareil, t'sais, ça doit être quand même, des fois, peut-être difficile pour le corps, surtout dépendant de la personne, tu sais, c'est elle qui l'aborde le bébé, fait, selon moi, c'est tout dépendant de la personne qui veut avoir des enfants. Vas-y. Pour moi, ou? Oui. À un moment donné, ici, quand Bictoni est venu, on lui a posé la question, s'il savait, c'était quoi la différence entre une moune puis une femme? Il y a un autre clip, bro! Tu veux faire un autre clip viral? Est-ce que, genre, tu serais différencié, genre, entre une moune et une femme? C'est quoi la différence? Ouais, genre, est-ce que, tu es familiarisé, un peu avec le slant moral? Moi, je t'ai vu, le Montuality de Mike Sharp puis Jean-Lou, moune, c'est un gars, ben, moune ou un moune, un moune, ça peut dire un moune, une moune, un vieux moune, un vieillard, ça passe vraiment des enfants comme ça, fait, je sais quoi un peu, c'est quoi, moune? Parce que, dans le fond, moune, c'est comme une personne, genre, un moune, une personne, mais un moune, genre, mon ralais, c'est une femme, c'est aussi une femme. Mais dans le fond, ce que Victoria avait essayé de dire, genre, on a juste tous mal compris, c'est que, un moune, c'est comment dire? baddies, c'est une bad bitch. Ah ouais? Une bad bitch, pour lui, c'est une moune? Non, il faisait une moune puis une baddies. C'est ça la comparaison qu'il faisait? Non, c'était une moune puis une femme, je pense. Oui, c'est vrai, oui, oui, une moune, oui, c'est ça, une moune puis une femme, parce que je pense que lui, il fait référence à une moune, à cause que, il y a une de tes amis, qui faisait des vidéos, la blonde, qui s'appelait moune, Ouais, Sophie. Oui, Sophie. Je pense que lui, il faisait référence à ce type de moune-là, mais dans son personnage, je parle, mais c'est ça, genre la... Big Tony, c'est un personnage? Non, Big Tony, c'est la réelle, c'est le real shit. C'est pas un personnage, là. Non, mais je parle moune, son amie Sophie, là, qui fait, c'est son personnage, moune, I guess. Je pense pas que c'est la réalité. Mais j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'appeler une fille moune, c'est un affaire de blanc? Ouais, mais c'est plutôt le slang, genre, c'est pas que c'est blanc, bro, parce qu'en fait, comme il a dit, il a bien expliqué ça, moune, en créole, c'est genre moune, c'est genre une personne. c'est une personne, Un vieux moune, c'est genre une vieille personne et tout ça. Mais lui, quand il a parlé de ça, moune, c'est juste à Montréal, comme, yush, avec mes moune, des shit de dommage, tu comprends? Mais c'est juste comme un slang des jeunes, mais quand un vrai, comme nous autres, ça a fait la controverse à cause qu'il avait dit moune, puis lui, il faisait référence à une moune que c'est genre comme une fille qui est dans le club puis qui couche avec tout le monde, tu comprends? Fait qu'ils ont pris ça comme un disrespect. Fait que là, peut-être on va couper ça. Non, mais, non, OK, mais c'est bon, gros, fait que, ouais, puis juste pour finir ça, est-ce que, parce que tu m'as fait penser au truc, tu disais que toi, t'étais pas prêt, mais là, mettait de la pression. Est-ce que, mettons, est-ce que toi, tu succombes des fois, mettons, est-ce que tu succomberais encore? Non, je peux pas te dire que tu te regrettes, mais en tout cas, je vais parler de mon expérience à moi. Tu sais, moi, j'ai déjà eu de la pression pour avoir un enfant, puis j'ai dit, yo, bro, faut me donner de la pression pour avoir un enfant, je suis pas prêt. Ouais, mais, non, mais je pense qu'en fait, ça a été une bonne affaire parce que je pense que j'aurais peut-être même pas fait ça si j'avais pas mon enfant, en fait. Ça m'a comme donné une motivation de genre, là, faut que je fasse de quoi parce que sinon, c'est sûr que je finis une job dans un entrepôt puis je me gonne dans trois ans. Ouais, mais tu sais, je veux pas mettre, je dis pas que c'est pas un blessing, genre, avoir un enfant, mais plutôt genre comme, des fois la pression, succomber pas à la pression, des fois. Non, ben si, si vous vous sentez pas prêt, mais je pense que t'es jamais prêt à ça non plus, fait que c'est bizarre à dire, mais je pense que le best, c'est de au moins sois stable financièrement à la base, pour ton enfant. Ben c'est ça, comme moi je dis prêt, c'est ça, tu sais, je prévois avoir un enfant où moi je suis bien à l'aise financièrement qu'avoir un enfant où je suis en train de galérer, tu sais, financièrement. Encore là, tu sais pas, tu peux être bien, genre, avoir du cash, tout ça, mais bro, mentalement, t'es juste une merde, puis ton enfant, tu vas le faire, tu vas le faire, le faire grandir dans une ambiance de merde parce que t'es une merde, tu sais, même si c'est de l'argent. Fait que des fois, peut-être t'as pas d'argent, mais t'es une excellente personne, tu sais. Mais là, c'est tellement real ça, que c'est nature. J'ai ajouté vite, vite, la mère, elle a une bonne job. Si elle avait pas une bonne job, elle était comme moi, jamais j'aurais fait ça, je suis pas cave non plus. Ouais. Je savais qu'elle avait une bonne job, j'ai comme, au moins, il va y avoir de quoi de son bord à elle si jamais moi je floppe. Ouais, ouais. Bon, man, Jimmy, bro. Yeah, mon gars. Dis-moi, un message que t'as pas passé que tu voudrais passer aux gars, aux femmes, en public, ou n'importe qui, man. Damn. Un message que t'aimerais, un sujet qu'on a pas parlé que tu veux peut-être dire, je sais pas. Non, juste te dire un gros remerciement de m'avoir accueilli ici pour que j'ai remis ça. Pis merci à tout le monde qui nous a écoutés, c'était vraiment un goût de guerre. Ça, il est génial. Ouais, pis justement, je veux dire que peut-être qu'il va y avoir des grosses choses qui vont arriver pour moi, on sait pas, fait que suis-moi, man. Il va peut-être mettre sur mon Instagram. Ouais, je vais le mettre en bas, dans la description. Allez suivre Jimmy, man. Ouais, pis... Pis Jimmy de OD, le Jimmy de OD 2024, man. Il est parti tôt. Je me souviens, man. Vous savez déjà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Max. Merci à Santiago. Ah oui, oui, c'est vrai. Encore, au sponsor, on est là. Salvatore. Salvatore, man. C'est l'une des meilleures pizzas que j'ai mangées pour un non-cap. Ah ouais? C'est quoi la... M'entends que j'arrive, en plus, c'est 24 heures des fois, je pense. Parce que je suis arrivé maintenant à Joliette et il était lors 2 heures du matin, gros. Une pizza, je sais pas comment elle était, mais elle était fucking tasty. Je pense à la femme à 3 heures que je suis comme ça. Elle devine de plus en plus. Un moment donné, t'es sur la brousse pis t'es un chauffeur, elle va se laisser à la batterie parce que la pizza, là... Let's go, man. Let's go. Vous savez déjà, en plus, les codes promos, ça fonctionne, man. 10 % de rabais. Je sais pas si ça marche en magasin d'eau, mais sur le site web, ça marche en 100 %. MTLVT, code promo, 10 % de rabais, man. Vous savez déjà, Baron, Max Rivet. Allez écouter nos réactions OD. On a fait 2 parties avec ce gars-là parce qu'on a tellement eu une bonne chimie qu'on a fait 2 parties on a parlé, on a spit la sauce. Guys, allez écouter ça. On va peut-être avoir des nouveaux projets aussi qui s'y vont. Oui, c'est vrai, guys. Pour vrai, bon gars, pour de vrai, je sais pas si ça a écouté mon épisode où je t'ai peut-être roasté un peu, mais prends-le pas mal. Non, je vais pas le regarder. OK. Pour de vrai, je t'ai pas roast. Je t'ai pas roast. Non, mais c'est sûr. Moi, je m'en attendais et je me faisais roast. Non, mais je pense qu'il a juste parlé à un moment donné qui t'a dit genre comme t'aimes ça pour te mettre des manteaux. C'est tellement un running gag là. OK, ouais. Moi, je trouve ça quand même. OK. Mais merci, bro. Tu prends toutes les... Comment je pourrais dire ça? T'es une personne très nice, man. Je suis très content de te rencontrer. No cap. Merci. Allez nous follow sur Instagram, YouTube, TikTok, Spotify. Commentez ici ce que vous voulez. That's it, man. Sans t'es quoi à l'appareil. On est out, man. Sous-titrage ST' 501